... Nous allons poursuivre cet après-midi le tour de piste, le tour d'horizon autour des projets de recherche de la session 3 de Popsu Territoire et la quatrième session sera consacrée au thème du numérique Nous disions ce matin que certains thèmes sont à la fois incontournables et difficiles à définir on évoquait le thème des transitions bien sûr l'enjeu du numérique dans les petites villes et dans la ruralité n'est pas moins incontournable et n'est pas moins difficile à cerner en particulier il s'agit souvent d'éviter des idées toutes faites à savoir que dystopique ou utopique comme on veut dystopique parce que évidemment le rural c'est l'endroit où le numérique marche moins bien et de dire ça c'est exactement projeter d'ailleurs l'idée que ça ne peut marcher qu'en métropole donc c'est une espèce de modèle métropolitain à l'envers et l'autre versant parfois c'est effectivement d'imaginer c'est un petit peu ce que pense mais ça renvoie à l'exposé que vient de faire Vaderie Jousseau le numérique va réenchanter d'un cours rural mais sans qu'on sache très bien pourquoi et comment on va transfigurer comme dirait Antoine Picon le milieu habité tel qu'il était avant alors c'est un sujet qui a émergé dans les propositions de projets donc remises à la session il y a eu très nombreux projets parlant du numérique et donc nous allons nous allons observer étudier et écouter les chercheurs qui ont travaillé sur deux projets retenus dans cette session le projet autour de la petite ville d'Arvieux 813 habitants et la ville de Dignes-les-Bains plus grande 16 000 habitants deux villes donc qui ont fait le pari effectivement d'utiliser le numérique comme un moyen de redéveloppement et de transition et donc je vais demander de nous rejoindre les équipes de recherche parce que je crois que les élus n'ont pas pu venir donc Alessia Debiase comme nous avons vu tout à l'heure bonjour qui a piloté l'équipe du projet de recherche d'Arvieux et Raphaël Besson et Julien Maisonnas chercheurs associés au projet de recherche mené à Dignes-les-Bains et donc on part sur les chemins d'Arvieux Arvieux c'est tu le disais une commune de 813 habitants on est dans pas très loin de Rodez dans ses alentours ça fait figure de Smart Village à travers un dispositif qui a été développé d'insertion par les outils du numérique et notamment la place et le rôle d'un entrepreneur en particulier que vous allez découvrir dans quelques instants c'est un village qui comporte également un hôtel restaurant une pépinière d'entreprise une banque et puis France Service qui s'est insérée plus récemment l'irruption du numérique est vue comme une hybridation entre ville et campagne sur le territoire et puis une appropriation d'un tiers lieu qui est celui du jardin d'Arvieux voilà et puis aussi un certain nombre d'acteurs de signaux faibles qui nous ont fait engager cette recherche que vous allez découvrir à présent en images nous sommes à Arvieux petit village de 800 habitants à 30 km de Rodez qui est la ville principale de l'Aveyron ce qui est particulier pour Arvieux c'est une zone classifiée en zone de révitalisation rurale c'est un territoire qui a perdu pendant de longues années énormément d'habitants on est passé des périodes de la avant-guerre où il y avait 1000 habitants à des périodes où il y avait 500 habitants donc c'est un territoire qui se transforme et donc dans les années 2000 il y a des jeunes qui arrivent dans le village avec un projet d'une petite entreprise dans le numérique à Arvieux et qui commence quelque part à faire un peu renaître un village qui était un peu en décroissance et qu'aujourd'hui est un peu croissante on calcule depuis 2016 55 nouvelles familles qui sont arrivées ici donc une centaine de nouveaux habitants qui est quand même significatif pour un petit village de 800 habitants donc on a voulu aller voir qu'est-ce qui se passait dans ces territoires ruraux est-ce qu'il y avait des modèles urbains qui se déplaçaient en milieu rural ou est-ce qu'il y avait des spécificités particulières à l'innovation à la campagne on part du numérique pour observer d'autres choses donc globalement ce qui nous intéresse c'est un peu qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui de la ruralité contemporaine bonjour à tous déjà j'avais besoin de faire un tour de table sur quel outil email vous utilisez chacun d'entre vous sachant qu'il y a plusieurs pratiques à l'IT donc je vais faire le tour de table l'IT c'est une entreprise en fait qui s'est créée en 98 avec trois amis et donc c'est une entreprise qui fabrique des sites web et des applications online quand on est arrivé à Arvieux en fait avec mes meilleurs amis on a dit ben oui on veut avoir un projet de vie en milieu rural dans des petits villages on a envoyé une lettre à toutes les mairies du canton et Arvieux a répondu et donc il y avait un bâtiment disponible un ancien couvent une vieille bâtisse il leur a été proposé donc des salles pour deux ans gratuitement pour monter leur projet et petit à petit ils se sont installés donc à Arvieux en 2000 on a dit ok il nous faut du haut débit on s'intéressait à une technologie la connexion créée au débit par satellite ça coûte assez cher donc pour l'entreprise c'est dur mais on se rend compte que dans ce bâtiment il y a des salles libres et que nous on a des ordinateurs qu'on n'utilise pas et que tous les gens autour ils n'ont pas d'accès à internet au début on va voir la mairie on dit on pourrait faire un projet ensemble c'est que nous on donne nos ordinateurs et on crée un club où les gens vont pouvoir venir faire une sorte de cybercafé s'apprendre les uns les autres et on va aussi faire des formations vers le monde Ce qui nous intéresse davantage nous dans la recherche ce n'est pas tant la trajectoire de cette entreprise mais c'est plutôt la relation entre un petit village et les acteurs plutôt supracommunaux donc que ce soit la région le département ou encore l'état Ce qui est intéressant pour nous dans la recherche c'est que Harvieux c'est un village qui s'est fait un peu toute seule grâce à des maires plutôt visionnaires et aussi cette petite entreprise qui s'est vraiment positionnée un peu comme un développeur du territoire c'est vraiment un jeu entre acteurs publics et acteurs privés qui s'est fait à Harvieux très fort Et donc la plupart des projets ont commencé comme ça des bricolages qui ont coûté 0€ et qui ont fini par devenir soit des projets publics soit des projets privés soit un peu des deux Donc ici par exemple le tiers-vieux c'est un projet public-privé parce qu'il fallait résoudre un problème comment fixer des entreprises à Harvieux durablement Bon ben voilà on a dit on va essayer de créer une pub filière d'entreprise dans un espace de coworking il y a 90% de chances que ça ne marche pas Bon on va tenter On se trouve dans ce qu'on appelle ici le jardin d'Harvieux donc c'est ce tiers-lieu qui rassemble différents espaces différents services autour de ce parc de ce jardin du coup il y a des salles de réunion et d'activité il y a la médiathèque Cyberbase et Maison France Service pour tout ce qui est service à la population il y a ce grand bâtiment c'est l'espace de travail partagé où il y a presque une trentaine de personnes qui travaillent en coworking ici et puis là juste derrière moi il y a la salle des tilleuls qui est une salle en gradin qui peut accueillir un peu plus de 100 personnes et qui permet d'accueillir des séminaires des formations des spectacles Ce qui est intéressant dans le rôle du tiers-lieu dans le village c'est qu'il devient aussi un espace de rencontres entre nouveaux habitants et anciens habitants si on peut les appeler comme ça il y a une dimension très conviviale il y a différents types d'activités qui se passent il n'y a pas que des bureaux et donc cela permet un peu à ces deux populations de se croiser Alors voilà internet se lance donc on va taper le nom du programme qu'on va utiliser c'est-à-dire libre office Moi je tape un peu partout mais j'y arrive mais avec du temps C'est comme ça qu'on apprend aussi Au préalable les habitants d'Airvieux étaient tournés vers la production de l'artisanat le travail de la terre et le numérique il apportait justement des personnes avec des profils différents ça a continué une tradition d'ouverture Ça c'est l'équivalent de Word ça c'est l'équivalent d'Excel celui-ci de PowerPoint Ça a permis aussi de professionnaliser ou de donner l'accès à certains commerçants aux outils numériques donc créer un site internet comprendre davantage la vente en ligne Il y a aussi des initiatives comme les locomotivés qui donc permettent à des personnes de faire leur commande en ligne qui sont ensuite livrées auprès des personnes donc il y a un côté valorisation un côté accompagnement commercial en tout cas accompagnement de l'activité commerciale et puis un côté je dirais plutôt acculturation numérique Salut ! Salut l'enfant ! Ça va ? Ça aussi ? Ça va, ça va Pour locomotivés on organise la distribution de paniers de produits locaux donc le principe c'est qu'on utilise l'outil internet pour à la fois que les consommateurs puissent passer leurs commandes chaque semaine et pour que côté producteurs ils puissent eux-mêmes gérer leur stock et l'idée c'est que nous en tant qu'association on s'occupe de tout ce qui est par exemple volet communication volet logistique l'année dernière on était à une moyenne de 270 paniers livrés chaque mercredi Je suis installé sur la ferme en brebis laitière depuis 2015 c'est la ferme familiale et je me suis diversifié en créant une brasserie artisanale c'est avec les locomotivés qu'aussi j'ai pu avoir l'idée de développer un peu ça je voulais faire quelque chose en plus que les brebis et donc savoir déjà qu'il y avait une manière d'écouler c'était aussi un plus et ça permet à la fois de toucher des consommateurs des voisins y compris plutôt que de prendre rendez-vous à la ferme parce que je ne tiens pas de permanence en fait ils commentent sur internet et puis après d'être un peu sur le grand rodès aussi on pourrait croire qu'il peut y avoir une certaine distance entre un monde numérique et un monde agricole ce qui était très significatif ici c'est qu'il y a toujours eu un effort pour créer des ponts entre les deux un exemple c'est aussi des filières agricoles qui essayent de se réinventer qui essayent de passer au bio qui essayent de faire de la vente de proximité locale et donc il y a aussi des stratégies agricoles une transformation aussi du monde agricole qui se fait et qui risque d'être invisibilisée par cette rhétorique très pesante sur le numérique il y a des choses qu'on aimerait vérifier avec toi certaines maisons si c'était vraiment des pressions secondaires et d'autres maisons qui étaient abandonnées ça évolue sans arrêt l'ancien poste est libre pour le moment il y avait une locataire qui est partie en maison de retraite et ça c'est un bâtiment commun qui est disponible l'enjeu c'est de rester toujours un petit village très rural et donc comment on jongle entre l'envie d'attirer de nouvelles personnes mais surtout d'avoir une vision de maintien et pas forcément d'agrandissement ce qui était très net c'est qu'au niveau du territoire il y avait un manque de logement et à l'échelle de petits villages comme Arvieux la réalité c'est que si pas de logement pas d'installation moins de commerce l'école qui ferme etc donc ça c'est des choses assez classiques en France notamment le projet du château d'Arvieux c'est de devenir un bien commun ouvert sur le village et l'idée c'est vraiment de venir s'inscrire dans cette dynamique là de passer d'un bien privé à un bien commun avec des jardins partagés de l'hébergement pour des gens ici qui en auraient besoin mais aussi pour des gens touristes ou autres Sophie c'était déjà en anglais oui je pense que ça avait été recollé n'importe comment et du coup ils ne sont pas embêtés l'idée c'est de se dire bon ben là sur la première année où le lieu est disponible est-ce qu'il y a du monde autour qui a besoin très concrètement de se loger c'était le cas il y avait six personnes et maintenant on va rentrer dans un autre type d'hébergement qui va être de l'hébergement temporaire donc on va tester une offre d'accueil là cet été en 2021 auprès d'une cible plutôt touristique et à terme ce sera plutôt toujours dans des formats plutôt temporaires plutôt de l'accueil de formation par exemple donc c'est sur des formats de plusieurs jours ou plusieurs semaines voilà l'importance face à ce type d'initiative type l'ouverture d'un tiers lieu un milieu rural c'est aussi de l'accompagner d'une série d'autres stratégies structurantes dont par exemple celle en matière d'habitants c'est à dire on attire des nouveaux habitants mais où est-ce qu'on va les loger comment on va les loger combien de temps ils vont rester une autre typologie d'habitat qui n'existe pas pour l'instant encore outre les anciens les gîtes plus classiques ou les hôtels c'est aussi un habitat temporaire ce que le château essaie de proposer par exemple l'innovation c'est la rencontre d'hommes et de territoires il y a un travail commun entre l'état et les collectivités territoriales c'est la rencontre des volontés de certaines personnalités qui sont très liées et très attachées à leur territoire et je crois que c'est la preuve que dans la ruralité il peut y avoir aussi beaucoup d'ingéniosité et de recherche tous les villages pourraient être des smart villages mais la question elle n'est pas là est-ce que nous voulons avoir le même récit territorial pour tous les villages qui déployeraient de la fibre dans leur village ce n'est pas le cas donc moi ce qui m'intéresse c'est de fixer de la valeur ajoutée à long terme dans cette petite silicone valet rurale et donc le fait d'avoir Popsu et des universitaires qui ont travaillé là-dessus c'est un argument super entier et l'autre chose concrète c'est que ça crée du ding moi c'est ça qui me fait kiffer dans le village c'est ce moment magique où le tout est plus que la somme des parties ce moment où ça émerge et tu te dis waouh ça c'était même pas imaginable donc nous commençons cet après-midi avec une belle histoire histoire d'art vieux et en particulier qui procure quelque chose de très intéressant à une anthropologue comme Alessia de Bias c'est de pouvoir examiner le fonctionnement d'un tiers-lieu sur 20 ans enfin sur un équipement dont on parle tous mais là une antériorité donc la première question que je souhaiterais poser à Alessia de Bias c'est précisément l'étude a sans doute porté sur les conditions de ce succès sur les modalités de succès de cette entreprise en milieu rural moi ça me fait penser je de la même manière je vous rappelle que la chaîne du froid c'est dans le milieu rural qu'elle a commencé c'est il y a 60 ans c'est parce qu'on avait su greffer une technologie avec l'économie rurale que la chaîne du froid s'est installée en France et ça fait je ne sais pas la comparaison me paraît peut-être peut-être pas intéressante mais en tout cas je te la soumets voilà comment réussir effectivement que vous a dit la recherche comment a pris cette greffe entre effectivement une économie rurale et une technologie contemporaine merci pour cette question c'est quand même très intéressant parce que ce que l'on a pu voir c'est en fait cette technologie ne pourrait pas s'égreffer s'il n'y a pas un sustrat dans le sens que s'il n'y a pas un sustrat voire un lieu dans lequel nous avons une forte activité associative ça c'est le cas d'Arvieux la technologie ne greffe pas tout simplement dans le sens que c'est quelque chose de très détaché et le cas d'Arvieux est très intéressant parce que les numériques il n'est que une des activités une des caractéristiques du village et ça on l'a vu tout particulièrement dans le sens que alors si je parle en tant qu'anthropologue il y a des rites d'initiation nous avons vu les chefs d'entreprise de l'Aïtis donc qui pour s'installer dans ces sites pour être de ce lieu et bien il a dû participer aux fêtes des villages il a dû les co-organiser et c'est vraiment un rite des passages pour tout le monde dans le sens que les guerres entre familles se font sur l'organisation des fêtes des villages donc et lui-même il a joué à ça et donc il a joué mais dans le sens il a organisé il a participé il a fait en sorte que tout cela persiste c'est-à-dire l'intelligence si vous voulez de ces sites c'est c'est le fait que le numérique ne va pas s'imposer il va contribuer il va collaborer il va pas il va pas faire changer l'histoire de ce lieu il veut juste contribuer à la faire avancer avec de nouveau des nouvelles possibilités mais voilà ce n'est pas un modèle qui substitue l'autre voilà c'est ça qui est intéressant et de ces points de vue-là il faut il faut les comprendre comme le numérique par exemple a produit une boule de neige pour toute une série d'entreprises à l'intérieur du village voire on les a vues les nouveaux les nouveaux agriculteurs bio la ferme etc les produits qui sont qui 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 les locomotivés etc mais aussi d'autres projets qui ne sont pas forcément liés au numérique c'est ça qui est intéressant c'est à dire que les numériques Arvieux ne produit pas que du numérique c'est une boule de neige qui donne la possibilité à d'autres personnes à d'autres envies de dire mais tiens c'est possible il a fait dans les numériques nous on peut essayer de le faire autrement donc le numérique n'est qu'une de caractéristiques c'est ça qui est au moins c'est un peu la leçon que l'on a retenue et qui et qui doit nous interroger aussi sur les rôles que l'on donne au numérique en tant que modèle aménageur par exemple voilà c'est ça merci pour ce témoignage autre tiers lieu très proche sur les contenus qui peuvent être développés mais autre territoire c'est celui de la ville thermale de Dignes-les-Bains territoire qui a engagé une transition vers un territoire de pleine santé pour reprendre les termes évoqués notamment par les élus dans ce contexte là un tiers lieu qui remplit plusieurs rôles un living lab nature santé un tiers lieu culturel un espace de co-working qui est installé dans quelle mesure finalement ce tiers lieu ces tiers lieux permettent-ils finalement de régénérer cet espace des petites villes Raphaël merci effectivement sur Dignes-les-Bains on retrouve à peu près la problématique originelle d'Arvieux sur un territoire qui au fond cumule les difficultés cumule les handicaps problème de démographie problème d'enclèvement vieillissement de la population et perte d'attractivité économique aussi pour Dignes-les-Bains et donc là ce territoire se retrouve à devoir imaginer effectivement d'autres pistes possibles de développement et finalement ces espaces de tiers lieu apparaissent comme des espaces possibles pour justement se réinventer collectivement et notamment passer de cette image de ville plus que cette image cette culture institutionnelle extrêmement administrative à Dignes vers une autre forme de culture qui permettrait effectivement de davantage coopérer et de trouver des solutions en commun par rapport à des problématiques que peut connaître ce territoire donc si vous voulez pour Dignes c'était d'abord ça c'est-à-dire trouver au fond des espaces permettant à la fois d'identifier des ressources latentes qui ne rentrent pas dans le spectre de l'institution permettant d'activer ces différentes ressources créer ces espaces de rencontres et ce qui est intéressant je vois juste par rapport au film que j'ai vu par rapport à Airvieux ce qui est intéressant par rapport à Dignes c'est qu'il n'y a quasiment pas eu en fait cette problématique numérique qui a été posée en tout cas en tant que telle alors certes il y avait des projets d'accompagnement à la transition numérique des entreprises il y avait aussi ce projet de Living Lab santé qui à un moment donné travaillait sur cette idée que les outils numériques peuvent effectivement participer à une plus grande autonomie des personnes et des territoires sur la question de la santé mais il n'y avait pas cette entrée numérique en tout cas directe et c'est beaucoup plus dans le cadre des tiers-lieux de Dignes au fond cette idée qu'il y a par contre une culture numérique autour de la coopération autour du partage autour de l'expérimentation aussi qui peut à un moment donné donner de nouveaux outils à la collectivité pour aussi apprendre à se réinventer collectivement donc c'est ça un peu la réflexion sur Dignes alors je peux vous parler ensuite des résultats de l'étude donc continuer je continue là-dessus ? oui bien sûr ok bah continuons finalement les points saillants de cette étude exactement alors donc par rapport à notre étude nous ce qu'on a essayé de faire c'est essayer de comprendre l'ensemble des effets de ces tiers-lieux sur le territoire non seulement les impacts directs en termes de création d'emplois d'augmentation je ne sais pas du chiffre d'affaires de telle ou telle entreprise en termes de développement de mètres carrés de tiers-lieux mais on a essayé de développer un protocole qui nous permettrait d'objectiver en fait les externalités l'ensemble de ces effets externes pas directs aussi non marchands de ces espaces-là donc ce qu'on a essayé de travailler c'est un protocole autour de plusieurs types de méthodes donc une évaluation experte un programme d'auto-évaluation et aussi d'évaluation par les usagers nous permettant à un moment donné de permettre de quelque part décentraliser le protocole d'évaluation pour essayer de donner un maximum de matière pour objectiver ces externalités alors ce qui ressort donc on a eu toute une série de méthodes mais je ne vais peut-être pas tout vous raconter là ce qui ressort c'est qu'au fond rien d'étonnant en termes d'impact direct sur la capacité à diminuer l'économie du territoire à créer des emplois on est encore sur des éléments assez faibles par rapport à ces effets des tiers-leux sur le territoire par contre on a observé des choses extrêmement intéressantes en termes effectivement des effets sur la coopération c'est-à-dire que pour Digne c'était quand même extrêmement nouveau de se retrouver dans un espace qui à un moment donné fasse se rencontrer à la fois les acteurs administratifs institutionnels les acteurs économiques les acteurs de l'environnement en lien avec la santé ce territoire de pleine santé et puis aussi plus récemment les acteurs culturels donc là un espace qui permet effectivement cette rencontre-là donc de ce point de vue ça a été extrêmement intéressant et puis un deuxième effet il y en a d'autres mais un deuxième effet extrêmement intéressant c'est que au fond ces projets de tiers-lieu ont servi à quelque part à culturer l'administration à la fois la ville de Digne et puis aussi l'agglomération à ces nouvelles manières de faire de l'action publique de manière plutôt transversale de manière plus expérimentale en créant aussi des espaces pilotes donc ça a permis aussi d'acculturer toute une série de techniciens des collectivités à ces nouvelles formes aussi d'action publique possible Merci Effectivement les élus ne sont pas là donc là vous avez parlé vous avez pu parler à la place des élus je vous remercie mais je vais demander aussi à Alessia Debiase de parler à la place de l'élu d'Arvieux parce que pour nous expliquer la démarche qui était la leur parce que si j'ai bien compris le tiers-lieu d'Arvieux il a traversé plusieurs mandats or il est coporté par le public il est coporté par les élus donc comment effectivement qu'est-ce que tu peux nous dire de la manière dont un projet effectivement sans racine sans racine dans son portage par la collectivité d'une mandature à l'autre parce qu'on hérite Ben oui donc ça ça nous a vraiment surpris parce que on voit souvent que voilà des projets de ces types peuvent justement finir avec un mandat et c'est donc on s'aperçut mais ça on l'a vu aussi pas d'ailleurs qu'on arrête mais parce qu'on arrête de les porter ben oui bien sûr il manque la personne le manque d'énergie fait que ça continue pas et ce qu'on a vu et ce qu'on a tenté dans les séminaires d'éco-construction c'est qu'on a invité tous les maires justement qui avaient porté le projet et tout le monde a joué le jeu et nous on était vraiment surpris dans le sens que ce sont des maires qui on parle toujours d'un village où ils sont habitants mais quand même qui n'ont pas du tout les mêmes visions voilà mais c'est un projet qui existe et c'est un projet qu'ils ont envie de faire poursuivre la question c'est moi j'aimerais bien retourner juste en avant sur la question du tiers-lieu parce qu'il est intéressant voir pourquoi au bout d'un moment ils l'ont appelé tiers-lieu parce que fondamentalement ces lieux qu'on appelle tiers-lieu existaient déjà avant dans le sens que il y avait un lieu dans lequel les gens faisaient des choses ensemble voilà c'est existé mais Harvieu étant vraiment un petit village n'est sorti dans aucune carte dans le sens que ils ont essayé à plusieurs reprises à demander des fonds pour emplanter pour essayer de rentrer un peu dans des logiques plus institutionnelles mais ils n'arrivaient jamais parce qu'ils n'étaient jamais les cadres ils n'avaient jamais les cadres c'est pas le bon mot oui et donc ils ont dit mais tiens le lieu qu'on a déjà on peut l'appeler tiers-lieu et et du moment qu'on a fait un tiers-lieu alors j'exagère j'exagère un peu mais du moment qu'on fait un tiers-lieu dans un village de 800 habitants tout de suite Libé vient et Smart Village donc cette question c'est très intéressant aussi c'est à dire que ce n'est alors je ne le dis pas parce que ce n'est pas vrai qu'il existe un tiers-lieu il existe il fonctionne ils ont vraiment c'est un lieu qui est hyper investi par les deux typologies des populations c'est le monde rural qui n'est pas du tout lié au numérique et toute une série des personnes qui sont d'une autre génération aussi et qui sont très liées à ces numériques mais c'est un lieu comme vous l'avez dit aussi des rencontres dans le sens que voilà ces deux mondes-là ces rencontres et mais c'est l'enjeu si vous voulez c'est dire tout cela même si on a décidé de l'appeler tiers-lieu pour une question des communications ok mais l'enjeu c'est qu'il existait comme je disais quelque chose avant donc on peut l'appeler avec le label qui fonctionne très bien mais les lieux fonctionnent parce qu'il y a les gens qui veulent le faire fonctionner donc c'est ça qui est intéressant dans cette aussi différentes générations des maires et ces maires qui se passent d'un mandat à l'autre un peu cette idée un peu de garder ces lieux Ornella dans les vidéos dans la vidéo dit peut-être entre attractivité peut-être ce n'est pas forcément une question d'attractivité qu'on devrait mettre en oeuvre mais plutôt des politiques de maintien et les politiques de maintien sont celles qui prennent soin justement du lieu prend soin du projet des projets qui doivent justement être sur les territoires et non être soumises simplement aux temporalités politiques voilà alors il y a une autre notion qui est développée d'ailleurs en miroir par Digne-les-Bains et je me tourne à présent vers Julien Maisonnas vous êtes maître de conférence c'est celle de l'entrepreneuriat de territoire qui est une notion que vous avez très largement décrite dans le cadre de ces travaux de recherche est-ce que vous pouvez nous expliciter la question alors l'idée sur Digne-les-Bains comme Raphaël l'a rappelé c'est de faire une transition sur un modèle de développement reposant principalement depuis la seconde guerre mondiale sur la cité-préfecture avec un grand nombre de services publics avec l'évolution des politiques publiques l'évolution des développements économiques il y a une évolution stratégique qui a été faite et de dire on va essayer de développer l'entrepreneuriat et pour ça il y a un principe de réalité on va avoir du mal à attirer un grand groupe international qui tout du moins s'il vient dans le même département il irait plutôt dans le Val-de-Durance pour être accessible par l'autoroute la voie ferrée etc. Mais à partant de là le raisonnement était de se dire essayons plutôt d'encourager de favoriser l'entrepreneuriat local en partie aussi l'entrepreneuriat social donc social et aussi collectif donc là c'est une définition par l'associatif mais donc soit du lucratif soit de la lucrativité limitée et donc de donner des cadres avec l'espace de coworking et d'accompagnement à la création d'activités donc là aussi il y avait une commune ce matin qui a été c'était l'Odef championne de la labellisation digne à ce niveau là et est assez forte donc il y a aussi donc cœur de ville territoire fabrique de territoire et plusieurs dispositifs de ce type là et donc le but c'est de réussir à accompagner des personnes qui qui soit sont éloignées de l'emploi mais les accompagner sur une logique de retour vers l'emploi et éventuellement l'emploi salarié et aussi de pouvoir accompagner des personnes qui pourraient être en lien avec la chambre des métiers chambre d'agriculture ou de ce type là et c'est en lien avec les autres tiers lieux donc le tiers lieu culturel là aussi il y a des logiques de professionnalisation des acteurs culturels à terme puis le territoire plein de santé et le tiers lieu santé là aussi de permettre alors le mythe pour reprendre un terme qui a été entendu ça serait de réussir à créer un écosystème qui fonctionnerait non pas fermé sur la ville de Dignes ou sur l'agglomération mais de faire de Dignes un endroit qui puisse être test où des artisans puissent venir proposer des adaptations pour permettre le maintien à domicile et que des personnes des aidants ou des personnes ayant besoin de ces services puissent tester dans le lieu si je peux me permettre deux remarques c'est ce qui ressort de notre étude c'est le rôle du collectif comme Raphaël l'a dit et l'objectif a été d'essayer de doter les partenaires les tiers lieux l'agglomération d'un outil à travers un outil d'évaluation d'un outil de comment réussir à faire ensemble comment coercer coévaluer et comment coévaluer c'est aussi comment co-concevoir le résultat qu'est-ce qu'on attend qu'est-ce qu'on va faire et il me semble que ça fait écho directement à la présentation de madame Joussaume sur la transition il y a cette place ce rôle du collectif qui est à l'oeuvre et du coup d'une socialisation sur les dynamiques collectives et non pas les dynamiques entrepreneuriales individuelles plus classiques de la modernité donc pour reprendre les termes de madame Joussaume et l'autre point je pense que ça devrait vous faire plaisir particulièrement c'est le fait de cette étude là a permis de renforcer les liens aussi avec l'IUT d'Aix-Marseille qui est une antenne sur la ville de Dignes-les-Bains où j'interviens en tant que professeur et la recherche qui a été financée grâce au POPSU a permis de faire un point d'ancrage pour développer on est au moins 6 ou 7 projets de différence suite à cette étude là que ce soit dans le cadre de la recherche scientifique ou dans le rapprochement avec des travaux étudiants et toujours en bottom-up toujours dans cette préfecture napoléonienne et alors là je vais garder un élément de réserve mais il y a des il y a des dynamiques multiples au sein de de l'agglomération merci beaucoup pour toutes ces interventions on poursuit avec une cinquième séance et pour nous le temps de faire un changement de plateau cette cinquième séance elle va porter sur coopération coopérer pour agir nouveau modèle de relation d'interterritorialité cette cinquième session c'est en réalité des coopérations à double titre les coopérations entre les territoires et puis une coopération entre les acteurs comme levier d'action finalement pour des territoires à faible densité ou le contexte de petites villes donc finalement quand la coopération devient une voie pour l'action locale c'est le thème que nous tenterons d'explorer à présent quelques éléments en présentation pour le territoire et le premier qu'on va explorer c'est celui d'Ambert Livradois-Forez la petite ville d'Ambert elle est soumise à une forte décroissance urbaine pendant de nombreuses années qui s'est traduit par une vacance très forte associée au logement et à la déprise de son centre-ville vous l'expliquerai précisément Johan et cette recherche étudie finalement la place de la lutte contre la vacance et notamment à travers un outil qui a été mis en place par les acteurs de ce territoire qui est l'atelier d'urbanisme rural et puis le projet en particulier et le rôle singulier du parc naturel régional du Livradois-Forez ce que je vous propose c'est qu'on revienne en image sur ce territoire Ambert-Livradois-Forez est une intercommunalité de 58 communes c'est un territoire rural majoritairement mais qui a aussi une origine industrielle très importante la commune d'Ambert est considérée comme le pôle principal d'Ambert-Livradois-Forez donc c'est une sous-préfecture qui fait 6700 habitants c'est une commune qui est aussi fragilisée puisqu'elle connaît un déclin démographique important depuis 1982 elle a perdu environ 14% de sa population la problématique elle est étroitement issue de cet état de fait face à ce contexte a priori peu favorable comment ce territoire va inventer une nouvelle politique publique de revitalisation des centres beaux et quels enseignements pour l'action publique nationale on peut tirer de ce cas d'espèce d'Ambert-Livradois-Forez et du parc naturel régional du Livradois-Forez dans une perspective de transférabilité potentielle de cette politique « Il y avait un primeur là à l'angle il n'y en a plus il n'y a plus de marchands de chaussures il y a des rues qui sont vraiment désertes des commerces qui ont fermé et qui ne se réouvrent pas La question de la vacance sur le territoire d'Ambert-Livradois-Forez est quelque chose d'assez prégnant on a plus de 4000 biens qui sont vacants sur le territoire aujourd'hui dont des biens qui sont parfois vacants depuis très longtemps sachant qu'on a une vacance qui est établie à la fois dans des biens qui relèvent du logement mais aussi des biens d'activité du commerce de friches industrielles mais également des espaces non bâtis avec des biens qui ont été démolis etc. On voit des ruines on voit des espaces qui s'abîment qui viennent impacter le fonctionnement des espaces publics qui viennent dégrader le fonctionnement des linéaires commerciaux donc des effets de cercles vicieux que l'on peut voir à travers ce processus de vacances dans les tissus urbains constitués On a pu spécialiser du coup les logements et les locaux vacants C'est vrai qu'il va falloir qu'on travaille un peu sur les résidences secondaires les bâtiments de stockage En 2012-2013 donc bien avant que des politiques nationales s'intéressent à la question des bourgs des bourgs ruraux des centres bourgs des acteurs locaux se sont posé la question de savoir comment revitaliser ces tissus ruraux denses On met autour de la table tout un tas d'acteurs qui sont des équipes pluridisciplinaires d'architectes d'urbanistes de sociologues de paysagistes suivant aussi la problématique de la commune on va essayer de mettre en place un collectif assez varié On a innové en essayant d'utiliser tous ces outils-là qui permettent aux habitants et à un public assez large de saisir de ces questions de centre bourg L'apport du parc du parc naturel régional a été primordial en fait ils ont vraiment porté tout un pan de l'expérimentation c'est eux qui ont vraiment co-impulsé les premières démarches d'expérimentation sur le territoire qui ont quand même été assez révélatrices d'un certain nombre de dynamiques et puis qui ont permis finalement d'approcher une méthode commune sur la question des centres bourgs et de la vacances La problématique de notre centre bourg c'est qu'il était très vieillissant donc on avait besoin de refaire des travaux à la fois pour rendre l'habitat aux normes d'aujourd'hui et travailler beaucoup aussi sur la taille des commerces On a été amené à travailler sur l'îleau Henri IV qui a l'origine une maison et donc il y avait un intérêt aussi à pérenniser l'activité du pâtissier qui lui partait à la retraite Donc dans un premier temps on a fait un travail qui permettait de démontrer qu'on pouvait réaménager des logements aux étages de ces deux maisons et un commerce une pâtisserie éventuellement au rez-de-chaussée J'aurais voulu des oeufs Oui Mais on a des petits sachets comme ça de 200 grammes C'est bien Là il y avait une succession de petites pièces Il y avait là-bas une partie chocolaterie une grande cour en extérieur et après le laboratoire de pâtisserie Les pâtissiers d'avant ils n'avaient pas les mêmes besoins que nous et nous on n'a pas les mêmes besoins qu'avant on a une organisation qui est différente c'est d'autres façons de travailler Aménager une opération de cette envergure en centre-bourg c'est un défi important On avait des planchers qui étaient pourris des morceaux de charpente qui étaient pourris Ensuite c'est des bâtiments qui ont été faits pour vivre à une certaine époque où la question du rapport à la lumière la question du rapport au paysage du rapport au rez-de-chaussée n'était pas les mêmes Donc ça c'est vrai que c'est aussi des travaux importants c'est-à-dire ouvrir des fenêtres installer des balcons des terrasses dans un bâti existant c'est pas évident d'autant que c'est une zone de protection du patrimoine on peut pas tout à fait faire n'importe quoi c'est-à-dire qu'on essaye de retrouver des formes qui dialoguent avec les formes existantes du centre bourg ancien La principale difficulté pour ce type de territoire c'est de boucler le financement de ces opérations c'est un des freins majeurs à la reproductibilité de la démarche en raison du contexte d'austérité budgétaire qui frappe les collectivités locales et d'autre part les réformes récentes notamment sur les bailleurs sociaux conduisent un certain nombre d'acteurs à se désengager de la possibilité de re-réaliser une opération comme celle de l'île-Henri IV La deuxième brique de la revitalisation des centres bourgs c'est de s'appuyer sur l'initiative privée Les locaux côtiers c'est un lieu dans lequel il se passe plusieurs choses il y a un atelier d'auto-réparation de vélo qui s'est monté et qui a un grand succès ensuite à l'étage il y a deux grands bureaux qu'on partage à plusieurs structures donc certaines sont là en permanence et d'autres sont là plus ponctuellement il y a des associations il y a aussi des indépendants le fait de partager cet espace à plusieurs ça crée vraiment une dynamique qui n'existait pas jusqu'ici dans le territoire Ce qui est intéressant dans le cas des locaux côtiers c'est que face à 15% de biens vacants depuis plus de 5 ans dans le territoire du centre-bourg d'Ambert et bien on a des acteurs locaux qui vont prendre à bras le caor et qui vont essayer d'inventer des choses et dans le fond il y a un caractère stimulant d'inventer de nouvelles pratiques de nouvelles manières de faire pour penser un urbanisme post-croissance post-consommation d'espace donc en ça on est peut-être aussi face à des lieux laboratoires pour penser un urbanisme qui se désintoxique de la logique de croissance La plateforme Popsu c'est d'abord 35 villes à l'échelle nationale qui sont auscultées examinées par des chercheurs installés en résidence qui arpentent ce territoire et qui partent à la rencontre de leurs habitants Aujourd'hui on est confronté à la réalité et à l'enjeu d'une différenciation des territoires c'est-à-dire à bien saisir quelles sont les spécificités associées à ce territoire pour mieux projeter son avenir ses transformations à venir et les futures stratégies territoriales de demain Dans ce contexte la plateforme Popsu permet d'apporter des éléments de décision auprès des élus auprès de la municipalité et c'est bien ce qu'on cherche aussi au plan national à construire On est à une phase charnière où si on ne stoppe pas brutalement l'extension urbaine le processus de dégradation du cadre de vie va perdurer Aujourd'hui il y a un ensemble de conditions qui permettent d'envisager l'amélioration concrète du cadre de vie de ces centres brux Il y a une méthode qui est inventée Il y a des acteurs qui sont en ordre de bataille et qui ont une capacité maintenant technique de pouvoir mener des projets globaux L'espoir que l'on peut dresser c'est de se dire que désormais les centres brux vont pouvoir redevenir des lieux foisonnants d'activités et plein de vie et plein de nouveaux habitants Salut Gérard ! On va les bronzer la nuit La nuit ça, hein ? Les vacances, hein ? Je vais poser une première question à Johan Mio et je demanderai à Claire Buti de ne pas écouter la réponse Le film que nous voyons est bien sûr centré sur ce qui s'est passé à Amber mais comme vous l'avez expliqué dans le film Amber est pris dans deux systèmes d'acteurs il y a une intercommunalité et puis Amber appartient effectivement à un organisme qui s'appelle le PNR c'est-à-dire qu'il y a un syndic amique qui s'appelle le parc naturel pardon, régional mais le lapsus je ne suis pas le seul à le faire et je vous prie de m'excuser et la question donc quelle est la boîte à outils qui marche le mieux ? Eh bien clairement sur le territoire c'est le parc naturel régional du Livradois Forest alors pourquoi ? Et pourquoi ? Parce que Amber Livradois Forest c'est une intercommunalité imposée par l'Etat dans le cadre du schéma départemental de coopération intercommunale 58 communes dans une zone de moyenne montagne dans un territoire très peu dense 22 habitants par kilomètre carré où il y a plus d'une heure à une heure et demie entre le nord et le sud du territoire et l'est et l'ouest du territoire sur cette ancienne petite intercommunalité où les élus n'étaient pas partants pour travailler ensemble et en revanche le parc naturel régional du Livradois Forest se créent en 1982 face à une lecture brutale de la part de l'Etat du devenir du territoire la DATAR à la fin des années 70 classe ce territoire comme voué à une mort lente je cite les termes du rapport de la DATAR qui conduit les acteurs locaux sur cette zone de montagne à dire nous pouvons engager un projet de développement territorial favorable et permettant la lutte contre la déprise rurale et inventer une autre vie que celle d'être voué à cette mort lente que prévoyait l'Etat donc en ça le parc naturel le parc naturel régional se crée avec plusieurs phases et en 2011 une nouvelle charte se développe pour porter un projet de territoire centré sur l'idée d'un urbanisme frugal en espace et en énergie c'est ce terme là dans une perspective de dire on va arrêter l'extension urbaine la production de nouveaux mètres carrés de droits à construire tout en permettant d'accueillir les besoins qui s'expriment sur ce territoire dans les espaces urbains constitués et pour cela il faut lever un ensemble d'obstacles d'obstacles liés aux représentations d'obstacles liés au bouclage financier au système d'acteurs pour essayer de développer une démarche de revitalisation donc en ça le parc fonctionne comme un syndicat mixte qui est aussi une intercommunalité au même titre que les EPCI pour porter des projets de territoire et notamment la revitalisation des centres-bourgs alors la transition elle est toute trouvée justement sur ce rôle du parc on va pouvoir en parler avec vous Claire quel rôle le parc joue dans le cadre de l'expertise territoriale et puis un outil que vous avez construit avec les acteurs du territoire c'est celui du rôle structurant de l'atelier du urbanisme est-ce que vous pouvez revenir sur à la fois cette expérience et puis le rôle du parc en tant qu'expertise territoriale oui tout à fait donc le parc naturel régional l'Ivra d'Ouphoraise donc comme c'est évoqué c'est un syndicat mixte donc à la carte c'est une spécificité de ce parc-là en particulier c'est-à-dire que dès le départ les élus ont décidé de faire un pacte commun au travers de la charte de se dire on souhaite avoir un projet de développement commun donc on a le syndicat n'a pas de compétences propres mais c'est vraiment une volonté commune d'aller sur un certain nombre de thèmes et donc on va par contre prendre des compétences à la carte dès qu'il y a des besoins qui dépassent la simple logique d'intercommunalité donc je pense notamment par exemple à un schéma de cohérence territoriale des questions d'aménagement et de gestion des eaux une maison de tourisme supracommunautaire donc voilà c'est aussi cette capacité à développer des outils à la carte en fonction des attentes et des besoins du territoire et donc face aussi au manque d'ingénierie locale et le fait notamment du départ de l'état qui était très présent jusque dans les années 2000 il y a les élus voilà étaient un peu démunis et désemparés face à l'ampleur des tâches qui les attendaient donc ils ont demandé au parc en tout cas de se structurer et vraiment d'être un outil d'ingénierie mutualisée donc en ce sens on a créé donc en 2013 un outil qui s'appelle l'atelier d'urbanisme rural en livradois forès qui est d'une part de l'ingénierie mutualisée au sein du syndicat mixte donc avec des postes dédiés pour accompagner les élus sur tous leurs projets d'aménagement donc la volonté c'est qu'il n'y a pas de petits projets on ne fait pas de hiérarchie si c'est un projet d'aménagement de voies il y a un projet de réhabilitation d'un équipement d'une question sur la vacance en particulier on apporte une réponse et une réponse collective aussi bien au sein de la structure du parc mais avec un réseau de partenaires et d'acteurs que sont les EPCI bien évidemment mais aussi les CAUE le département les agences d'urbanisme ou l'établissement public foncier local et donc en fait à la carte on va chercher des partenaires en fonction de la question qui est soulevée et demandée par l'élu de la commune ou de l'EPCI concerné par son projet et donc sur la question de la revitalisation des centres-bourgs en particulier on s'est aperçu donc assez tôt qu'il y avait un vrai problème d'attractivité en tout cas de ces lieux-là quand bien même il constitue vraiment un lieu de vie où on va encore ou se concentre encore un certain nombre de services et d'activités et c'est vraiment des lieux où on se croise et il y a un attachement à cela quand bien même ce sont des lieux où finalement on ne vit pas totalement et face à l'ampleur de la vacance vu que c'est un territoire qui a perdu plus d'un tiers de sa population qui est aussi en déprise agricole qui est très détendu du point de vue de l'immobilier donc ça nous permet d'expérimenter et on a on s'est dit que la question de la vacance ça dépassait de toute façon l'élu l'élu communal et que c'était une réflexion qui était amenée à l'échelle à minima d'une intercommunalité voire du syndicat mixte parce que c'est pas évident d'appréhender ces questions là donc on a mené une première expérimentation et maintenant c'est quelque chose qu'on propose de manière un peu plus formalisée c'est de prendre des temps un petit peu d'études prospectives en faisant venir sur le territoire des professionnels de l'architecture de l'urbanisme et c'est pas que des questions d'architecture la vacance donc c'est aussi des questions sociologiques c'est des questions économiques donc c'est vraiment faire venir des professionnels sur le territoire mais en résidence pour qu'ils puissent vivre le quotidien des habitants et faire un projet participatif donc ça c'est vraiment ce que nous on a souhaité on a amené c'est que on crée une sorte de nouveau récit c'est un petit peu ce qu'on évoque aujourd'hui mais de donner à avoir un nouveau champ des possibles dans ces lieux aujourd'hui qui sont un peu désertés ça peut être des bâtiments ou des espaces de délaissés pour inventer des programmes communs et donc ça ça veut dire qu'il faut aller chercher la parole habitante il faut travailler sur l'urbanisme dit sensible donc c'est prendre le temps d'écouter de tester des choses par exemple dans l'espace public c'est donner à voir des nouveaux usages par le test à l'échelle 1 c'est rentrer dans l'intimité des gens pour voir leurs conditions d'habiter et du coup trouver des nouvelles formes architecturales pour réhabiliter des bâtiments qui pourraient accueillir de nouveaux types de logements c'est entendre et comprendre les problématiques des nouveaux arrivants qui ont des projets aussi économiques et donc on a des vrais problèmes de cellules commerciales qui sont pas adaptées qui sont trop petites pas accessibles etc ou des entrepreneurs qui aujourd'hui travaillent dans leur lieu d'habitation mais quid du coup du lien social donc comment si on donne des nouveaux espaces de travail partagés donc c'est un peu toutes ces questions qui sont posées dans ces temps d'études et après c'est un accompagnement plus opérationnel pour vraiment mettre en oeuvre tout ça alors là c'est la partie la plus compliquée donc effectivement c'est c'est d'une part c'est d'une part mettre autour de la table l'ensemble des partenaires institutionnels parce qu'il faut que le projet soit partagé et ça c'est pas évident il faut que ce soit l'agenda entre guillemets d'un petit peu tout le monde donc ça prend du temps mais c'est aussi une manière de valider le projet de manière collectif d'aller chercher des moyens financiers pour avoir des opérations un peu démonstratives donc c'est celles qui vont être portées vraiment par le public pour donner à voir mais avec la complexité effectivement de boucler un tour de table financier mais une fois qu'on y arrive on a des opérations qui vont redonner confiance aussi quelque part aux investisseurs locaux et donc c'est aussi cette phase-là c'est comment on redonne confiance on sécurise leurs propres investissements et on crée des politiques publiques cohérentes en local donc je vais te redonner la parole sur ce point-là de ce que vient de raconter Claire sur ce travail que mène l'atelier d'urbanisme rural on a souhaité nous en tant que chercheur avec ma collègue Sarah Dubot que je remercie d'ailleurs parce qu'elle a longuement travaillé gratuitement à cause du non-financement de son poste à la suite du Covid donc je la remercie parce que c'est toujours important d'avoir conscience des conditions de la production de la recherche juste nous en tant que chercheur on a analysé l'activité de l'atelier d'urbanisme rural comme une activité de maîtrise d'ouvrage urbaine qui est un concept qu'on retrouve usuellement pour décrire l'activité des aménageurs et des collectivités locales dans les projets d'aménagement classiques et là en fait cette définition du concept de maîtrise d'ouvrage urbaine c'est bien un collectif d'acteurs qui va à la fois définir et faire advenir un projet d'aménagement et quand on dit définir et faire advenir ça veut dire lever l'ensemble des conditions de faisabilité du projet d'aménagement et donc travailler de manière itérative avec le système d'acteurs pour boucler à la fois le financement mais aussi la programmation et le projet architectural et en ça donc dans un contexte de très grande ruralité et de très grande faiblesse de l'ingénierie on est sur des communes qui parfois ont juste un secrétaire de mairie et quelques cantonniers on arrive à apporter des projets parfois de 2,2 millions d'euros de 6 logements dans deux communes qui font 700 habitants voilà Merci En regard de l'expérience d'Ambert le cas de Longuenay en Anjou est un tout petit peu différent on n'est pas dans une intercom on est dans une reconfiguration de périmètre par la fusion de 4 communes qui a donc été effectuée en 2016 alors c'est bien sûr c'est toujours un effet d'opportunité mais enfin le dossier que vous aviez adressé au moment de l'appel d'offre spécifiait que ça avait été mené par des acteurs et des élus qui avaient l'habitude de travailler ensemble et que donc ça peut être considéré comme un succès pour autant et c'est la première question que je vous pose parce que c'est là dessus que vous avez travaillé en tant que chercheur je la pose donc d'abord à Annabelle Morel-Brochet le oui du point de vue des agents territoriaux ça a été un succès mais qu'en est-il du point de vue des habitants du point de vue des services du point de vue de la vie collective oui et bien c'est vrai qu'on est à la fois dans une commune qui est à peu près de la même taille qu'Amber en termes de population mais on est dans un autre contexte puisqu'on est sur une commune périurbaine de la couronne d'Angers donc on n'est pas dans une situation de déprise et on est quand même dans un contexte un peu métropolitain mais on est quand même sur une commune de faible densité alors qu'est-ce que c'est qu'une commune nouvelle très 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 rapidement je dirais que juridiquement juridiquement c'est une commune comme une autre simplement cette commune cette entité elle se substitue à un certain nombre d'autres entités ici quatre entités communales antérieures qu'on appelle les communes historiques et du point de vue de la recherche c'est vrai qu'on a essayé de questionner finalement à la fois le processus de fusion c'est-à-dire qu'est-ce qui les a conduits à initier finalement cette démarche de fusion et comment cette fusion s'est déroulée donc ça c'est la phase processus et puis ensuite cette nouvelle échelle territoriale et bien comment elle est appropriée finalement par les différents acteurs du territoire les associations et les habitants qu'ils soient enfants ou adultes au niveau de l'équipe donc on était des juristes des géographes de l'université d'Angers et l'agence d'urbanisme de la région Angine qui a travaillé avec nous qui faisait partie de l'équipe de recherche donc voilà en gros les communes nouvelles sont existent ce statut en fait depuis 2010 mais finalement il y a eu assez peu d'engouement au départ ce qui fait qu'en 2015 finalement la loi de 2015 va offrir un cadre financier un petit peu plus encourageant et effectivement ça va produire un effet déclencheur sur un certain nombre dans un certain nombre de départements dont le Maine-et-Loire qui nous concerne pour autant on ne peut pas conclure je dirais à un succès généralisé des communes nouvelles à l'échelle nationale on a de fortes disparités territoriales entre les endroits où il y a beaucoup de fusion et les endroits où il y en a peu finalement on peut se dire que le soutien financier le coup de pouce l'effet moteur et déclencheur du soutien financier de l'État à la construction de communes nouvelles constitue bien un levier mais un levier qui à lui seul ne suffit pas à conduire à un passage à l'acte effectivement souvent les fusions vont se faire là où les communes et donc les élus et plus largement les acteurs locaux ont déjà des habitudes de travailler ensemble déjà des habitudes de coopération antérieure et c'est bien évidemment le cas sur la commune de Longue-Dé en Anjou donc effectivement je dirais le coup de pouce le coup de pouce financier a joué un effet d'opportunité mais finalement surtout une opportunité au-delà de ça d'étendre des mutualisations qui existaient déjà et puis finalement de coopérer de façon plus intégrée c'est aussi une façon d'éventuellement accroître le poids démographique de la commune puisqu'en fusionnant évidemment on a une population qui est plus importante et donc potentiellement de peser davantage alors là il y a des différences selon les territoires mais je ne vais pas à Longue-Dé en Anjou on a de nombreux élus et une partie des habitants qui voient du coup la création de cette commune nouvelle comme allant de soi d'accord au regard justement des coopérations qui existent depuis 50 ans puisqu'il y a un CIVM qui date de 1964 qu'est-ce qui est apprécié à la fois par les élus et les habitants notamment dans cette commune nouvelle telle qu'elle est c'est le fait qu'aucune commune historique ne domine les autres que les services municipaux finalement soient maintenus et présents dans chacun des bourgs malgré une réorganisation qui a eu lieu en raison de la commune nouvelle une réorganisation en pôle et puis qu'il y ait des maires délégués ça c'est quelque chose auquel les habitants sont attachés des maires délégués qui assurent encore à ce jour la représentation des villages dans chaque bourg chaque bourg voilà pour autant il faut bien avoir en tête il faut bien avoir en tête que construire une commune nouvelle nécessite d'anticiper un certain nombre de choses anticipées une harmonisation de la fiscalité communale et intercommunale par exemple ou encore le fait qu'une fusion communale en augmentant le poids de la commune et bien va créer probablement un certain nombre d'effets de seuil effets de seuil induits donc par la taille de la commune par exemple la soumission aux obligations en matière de construction de logements sociaux alors par ailleurs autre élément qui me semble important à souligner c'est qu'effectivement s'engager dans ce dispositif et bien nécessite un accompagnement de ce changement alors c'est un enjeu majeur et surtout c'est quelque chose qui doit être pensé en amont de la fusion et du processus à Longneu pour les agents territoriaux vous le soulignez à l'instant je dirais que cet enjeu d'anticipation et d'accompagnement en amont a été pensé comme tel et finalement il y a eu une démarche ad hoc qui a été conduite et qui est globalement plutôt satisfaisante par contre je dirais que l'écoute et l'association de la population aux réflexions autour de la construction d'une commune nouvelle ont été elles plutôt insuffisantes quelques réunions d'information seulement assez peu de débats et peu de réponses finalement aux inquiétudes qui auraient peut-être pu d'ailleurs être levées assez rapidement qui sait en tout cas est-ce que justement cette peut-être insuffisante association de la population à la construction est-ce que ça a joué sur l'appropriation par les habitants de cette nouvelle entité je dirais que du point de vue de la vie quotidienne la création de la commune nouvelle en tout cas de celle de Longuenay en Anjou la création de la commune nouvelle n'a pas fortement bouleversé les mobilités des habitants n'a pas fortement bouleversé leurs pratiques de l'espace et plus globalement leurs habitudes en revanche et ça interroge on constate que six ans après le territoire n'est toujours pas approprié par les habitants un peu comme si la commune nouvelle n'avait pas encore de chair comme si elle n'était pas encore tout à fait un support de représentation et un support d'attachement la commune nouvelle est encore perçue comme une entité essentiellement administrative organisationnelle et fonctionnelle je cite deux extraits de verbatim habitant c'est des petits centres qui sont dans un gros machin assez théoriques en fait ou encore c'est un truc administratif pas un lieu la référence reste finalement le village la commune historique voire le quartier ou le lotissement ainsi l'identité officielle n'a pas encore induit en quelque sorte une identité ressentie un sentiment d'appartenance on peut interroger de fait ce qui aurait été ou serait susceptible de faire sens de faire lien et qui fera peut-être qu'un jour on ne dira plus de cette commune qu'elle est nouvelle cette commune nouvelle ce sont finalement des villages qui doivent se penser comme ville les contours sont du développement urbain à venir sont encore flous et la perte du caractère rural du cadre de vie périurbain qui pourrait en découler de ce développement et puis la perte d'une proximité avec les élus éventuels sont des éléments qui peuvent inquiéter de fait un projet communal consistant et puis partagé pourrait être le ferment peut-être d'une identification collective et jusque-là le choix a plutôt été fait de réaliser les projets antérieurs à la fusion et comme projet collectif une voix douce reliant les bourgs je dirais que cette approche prudente qui maintenait une relative paix sociale dans un contexte de fusion ne semble peut-être pas tout à fait suffisante ou plus tout à fait suffisante aujourd'hui un marché hebdomadaire un événement culturel récurrent des réponses à appel à projet un service ou un équipement étendard pourrait être des facteurs d'identification et de différenciation et ainsi servir un projet mobilisateur qui pourrait avec la figure du maire incarner ce nouveau territoire merci beaucoup pour ce regard sur votre territoire alors il y a un spécialiste un acteur clé sur un territoire comme le vôtre pour apporter ce décryptage sur les coopérations je parle bien évidemment j'ai bien évidemment en tête l'agence d'urbanisme de la région en juine quel est votre regard sur le sujet coopérer pour agir nouveau modèle de relation interterritoriale et puis en particulier sur ce territoire finalement où se jouent concrètement ces coopérations comment elles se matérialisent finalement en termes de services publics et puis les services publics qui sont non municipaux en particulier la place du département dans ce contexte là effectivement en relisant l'intitulé de cet échange coopérer pour agir en fait les communes nouvelles et particulièrement Ménéloire puisque c'est celles sur lesquelles on a travaillé et que l'on connaît en fait elles sont nées pour la plupart et Annabelle l'a dit pour la commune de Longuenay en Anjou d'une coopération d'une cinquantaine d'années donc on parle aussi de temps long donc si je reprends l'exemple du Ménéloire je vais pas après je vais passer je vais revenir sur Longuenay mais on a aussi vu des communautés de communes passer en communes nouvelles donc ça veut dire c'est pas 2-3 communes qui ont fusionné c'est 10-11 communes qui ont fusionné et si on regarde l'exemple des Mouges en Ménéloire et peut-être que pour certains ça vous parle ce sont des donc ce sont 5 communautés de communes donc qui sont chacune passées en communes nouvelles et en se regroupant elles ont créé la première communauté d'agglomération dite rurale puisque par définition il n'y a pas une grosse ville centre donc qui se sont créées mais cette communauté d'agglomération des Mouges aujourd'hui en fait c'est un ancien pays le pays des Mouges qui date lui depuis les années 70 donc là encore le terme coopération il a du sens derrière tout ça c'est que pour aboutir à cette réorganisation territoriale et bien le Ménéloire en tout cas est passé par des phases de création de pays dès les années 70 ce qui fait aussi qu'on a une intercommunalité qui est parfois plus ancienne que dans certains départements puisque dès le début fin des années 90 début des années 2000 le territoire était couvert par l'intercommunalité par des EPCI qui ensuite ont fusionné entre eux on est passé de 31 à 9 EPCI en Ménéloire en 2016 17 je ne sais plus donc pour montrer quand même cette histoire de la coopération et du temps long comment elle aboutit aujourd'hui à la création de ces communes nouvelles et c'est vrai qu'aujourd'hui un recul de 6 ans sur la création d'une commune nouvelle mais finalement il n'est pas assez long il faudrait qu'on refasse cet exercice dans 10 ans dans 20 ans je pense et on n'aura pas les mêmes résultats donc cette notion de coopération elle est extrêmement importante cette notion de temps long aussi et quand vous me demandiez sur les services publics et les services également non municipaux c'est vrai qu'à l'échelle d'un département et bien ça a eu des effets en cascade en fait ces créations de communes nouvelles ce qui fait que la relation ou la coopération avec d'autres organismes et d'autres services municipaux et bien ont pu être parfois renforcées parfois légitimées et parfois totalement modifiées je peux prendre quelques exemples cette commune nouvelle de Longuenay en Anjou elle travaillait historiquement avec une cinquième commune qui n'est pas rentrée dans la commune nouvelle mais finalement avec qui elle garde des liens des coopérations sur je crois que de mémoire il y a un clic des associations sportives aussi qui ne se sont pas dissoutes qui ont maintenu leur fonctionnement avec aussi un réseau de bibliothèques à cette échelle là elle partage aussi avec d'autres communes voisines une mutualisation informatique de gestion maintenance équipement informatique donc ça c'est des petites coopérations ponctuelles qui se sont plutôt renforcées voilà le fait de créer une commune nouvelle ne les a pas rendus soit en autarcie soit non pas du tout ils sont restés ouverts avec leur commune voisine et puis par contre on a vu des changements et bien plus importants par rapport au département par exemple la carte scolaire et par rapport à l'inspection académique également la carte scolaire a été revue c'est à dire dans le sens où à l'échelle maintenant d'une commune nouvelle puisque ce sont quatre communes historiques qui sont regroupées et bien c'est la commune nouvelle qui gère sa carte scolaire en interne donc fermeture ouverture de classe comment les enfants passent d'un groupe scolaire à un autre sur des communes qui sont quand même éloignées si je prends des ratios en termes de temps c'est cinq minutes en voiture entre chaque bourg mais c'est 10-15 minutes en vélo et c'est 30 minutes à pied donc faire commune quand on est dans une commune nouvelle c'est pas un vain mot autre changement aussi extrêmement important qui ont eu lieu et bien c'est l'exemple de la gendarmerie on a quelques communes se sont vues étaient auparavant en zone police en fusionnant se sont retrouvées en zone gendarmerie et surtout la gendarmerie a dû totalement revoir puisque pour la gendarmerie la commune est le plus petit échelon d'intervention donc pour faire caler ces brigades à ces nouvelles à ces nouveaux périmètres de communes elle a été totalement obligée de revoir son organisation et si on prend l'exemple de Longuenay en Anjou elle était auparavant rattachée à la gendarmerie à Angers et elle est maintenant elle dépend maintenant d'une brigade qui est sur le lion d'Angers donc voilà des effets en cascade qui n'ont pas forcément été mesurés au démarrage où le processus de fusion démarre ça c'est des choses alors les effets de seuil les 20% de logements sociaux avoir des aires d'accueil par rapport à l'effet habitant c'est des fois des choses qui ont été anticipées vues un peu au dernier moment ou pas des fois anticipées parfaitement mais la gendarmerie le colonel qu'on avait rencontré à l'époque de gendarmerie lui a pas trop vu le truc venir et quand il a vu il a eu un an pour modifier toute la carte des brigades de gendarmerie donc voilà ça c'est un exemple parmi d'autres puisqu'on a travaillé ah oui je crois que je parle pas dans le micro depuis le début on a travaillé avec beaucoup d'autres acteurs d'échelle départementale donc on a vu les effets en cascade plus ou moins forts selon les organismes mais au delà de ça je trouve que maintenant le terme de coopération il prend un autre sens et là aussi je pense que le temps long il va aussi falloir qu'il fasse son effet mais il y a aussi bien sûr des projets politiques derrière tout ça c'est derrière le terme interterritorialité c'est comment aujourd'hui le parti pris c'est plutôt comme c'était à l'origine quatre communes à peu près de même taille en chapelet le long d'une voirie c'est de maintenir les équipements répartis les services répartis sur l'ensemble des communes historiques mais on voit bien qu'il y a une vraie question de connexion de lien on en a beaucoup parlé ce matin on a aussi quelque part une fracture puisqu'il y a une voie départementale c'est la route Nantes-Angers-Rennes qui traverse ce territoire-là donc qui quelque part la plus petite commune se retrouve au nord plus petite commune historique se retrouve au nord de cette voirie donc comment aussi gérer le lien les connexions entre chacun de ces bourgs historiques et donc comment créer ce lien comment permettre ces connexions je pense que là il y a une vraie question est-ce que ce sera un choix de maintenir une répartition équilibrée comme telle est-ce qu'une commune doit venir plus polarisante commune historique toujours par rapport aux autres ce sont des vrais sujets c'est aussi comment s'appuyer sur le tissu associatif extrêmement important et donc dans ce territoire et puis aussi s'appuyer sur l'initiative privée on est vraiment sur des communes dynamiques en périphérie d'Angers donc ça je trouve que c'est un deuxième enjeu sur les notions d'interterritorialité en infra et puis comment organiser en infra cette commune nouvelle mais il y a aussi la notion d'interterritorialité avec les territoires voisins territoires ruraux territoires urbains et là on parle plus d'alliance des territoires par exemple on a évoqué ce matin l'alimentation les ressources alimentaires c'est aussi un territoire agricole avec une polyculture élevage au sein d'une agglomération qui est un projet alimentaire territorial c'est aussi la question de l'énergie est-ce que ce territoire est demain une ressource énergétique dans un territoire plus vaste avec un projet je ne sais pas s'il aboutira mais en tout cas avec un projet d'un parc éolien sur cette commune nouvelle c'est aussi on en a parlé ce matin la ressource des paysages et même patrimonial on a le château du Plessis-Massé qui est un site historique on a aussi la vallée de la Mayenne avec un port donc avec aussi des atouts paysagers patrimoniaux et même touristiques donc voilà on est aussi dans pour reprendre des termes de ce matin ville active ville productive ville active des transitions c'est des choses qui m'ont parlé ce matin je pense qu'aujourd'hui le projet il doit se faire autour de ces questionnements en tout cas pour que dans 10 ans 15 ans peut-être qu'on puisse vraiment parler d'un projet d'une commune on ne parlera plus de communes nouvelles le terme à un moment donné je pense qu'il tombera d'une commune que les habitants se seront aussi appropriés au même titre que les associations et bien sûr les élus d'aujourd'hui et les élus de demain merci je crois que nous pouvons remercier les 4 participants pour ce tour d'horizon très large sur les territoires et les modalités la coopération et je vous propose maintenant peut-être en attendant que le merci à vous nous allons passer nous allons arriver à la dernière séquence séquence 6 donc de cette présentation des projets de la session 3 de Popsu Territoire avec un sujet cette fois-ci qui sera donc consacré à l'hospitalité les petites villes et l'hospitalité et l'hospitalité d'abord envers les habitants eux-mêmes bien sûr et donc sur ce chapitre-là les deux projets les deux projets de recherche qui ont été retenus qui vont vous être présentés se sont penchés sur deux groupes deux groupes sociaux dont beaucoup d'élus de petites villes connaissent aujourd'hui l'importance et les questions qu'elles posent qui est les jeunes et puis le vieillissement personne n'échappe à la courbe démographique en France et les petites villes encore moins que les autres et donc c'est un sujet dans les petites villes et aussi en milieu rural que de se préoccuper donc du bien-être des populations vieillissantes et de les associer surtout au redéveloppement et bien sûr aussi de fixer et de travailler avec le groupe avec le groupe des jeunes et on commence par découvrir le site de Zertigny Zertigny c'est quelques chiffres d'abord pour le situer vous nous les rappellerez mais 2600 habitants habitants pardon c'est 25% de seniors dans la communauté d'agglomération d'épinal en 2013 c'est 32% estimé en 2027 cette commune elle appartient à la communauté donc je le disais d'agglomération d'épinal elle connaît une baisse de population et elle s'est engagée dans une démarche forte sous votre impulsion de revitalisation de son centre-bourg dans ce contexte on a essayé d'examiner les trajectoires résidentielles en se disant qu'on ne peut pas penser l'habitat des personnes âgées sans penser l'habitat des jeunes la question des parcours de vie est au centre de ce propos c'est bien la synergie de différents acteurs qui est recherché dans ce contexte-là élus, bailleurs, associations et qui permettent de résoudre et d'interroger en tout cas ce territoire et d'apporter des éléments de réponse je propose également et je mentionne qu'en marge de cet exposé une très belle exposition sera organisée à la cité de l'architecture et du patrimoine sur le vieillissement Marie-Hélène oui, bienveillir en ville en effet nous organisons cet automne une exposition sur le thème bienveillir en ville dans laquelle nous présenterons effectivement des exemples des projets exemplaires principalement bien sûr centrés sur les maisons d'accueil des personnes vieillissantes mais d'autres projets aussi d'équipements plutôt pluridisciplinaires qui contribuent à conserver effectivement non pas intégrer mais à conserver simplement l'intergénérationnalité dans les villes et bienveillir dans les petites villes c'est aussi un cercle thématique du programme Petite Ville de Demain je rappelle que le programme Popsu Territoire est l'opérateur recherche du programme Petite Ville de Demain on y reviendra avec Julia Torricost directrice de programme en l'occurrence de Petite Ville de Demain à l'agence nationale de la cohésion des territoires et sans attendre je vous propose de découvrir le reportage qui a été consacré à Zertini qui a obtenu le trophée d'argent au Dovin Green Award c'est parti La ville de Zertini c'est donc une commune située dans les Vosges à une vingtaine de minutes d'épinal qui a connu un passé industriel et qui aujourd'hui compte 2 508 ans Cette commune elle est effectivement un peu vieillissante puisqu'on va avoir 33% de personnes de plus de 60 ans non pas par l'afflux de populations âgées mais par le départ des jeunes du côté des métropoles pour leurs études pour leur travail donc finalement c'est ça qui est intéressant c'est que Zertini peut constituer une espèce d'étude de cas pour voir le vieillissement autrement pas toujours du côté de la déprise du côté du manque de dynamisme du côté du ralentissement mais plutôt penser le vieillissement comme potentiellement une source de dynamisme pour un territoire et de voir quels sont les enjeux aujourd'hui du milieu rural et comment les personnes âgées vivent en fait sur ces territoires ruraux aux Amis du Priolet nous faisons beaucoup d'activités entre autres les cartes les jeux de société ensuite les activités d'aide à la personne on a des personnes qui visitent des personnes seules l'activité Alzheimer on reçoit des personnes qui sont malades quoi qui et on les occupe deux après-midi par mois c'est important toutes les actions qui sont menées elles créent une certaine dynamique sur le territoire puisque ça permet voilà de maintenir le lien social de maintenir la cohésion sociale d'éviter l'isolement des personnes âgées après c'est aussi des associations qui répondent aussi à une demande la vie d'une commune c'est aussi la vie associative si on enlève les seniors des associations il y a plein d'associations sportives culturelles qui vont complètement s'écrouler et ça je dirais que c'est du travail non rémunéré non visible mais pour la vie d'une commune il est fondamental quand on a fait la recherche il y a un discours qui nous a souvent été fait c'est celui vraiment de l'enclavement du territoire notamment un discours qui est porté plutôt par les représentants institutionnels et cet enclavement il est perçu du fait de la distance avec les grands axes routiers notamment avec la distance avec Epinal or c'est vrai que quand on questionne les habitants on se rend compte que cet enclavement il n'est pas nécessairement perçu par tous de la même manière moi je ne me sens pas du tout enclavé nous avons tout une maison de santé vous avez les pharmacies vous avez des supermarchés vous avez une maison des associations vous avez tout ce que vous voulez Le programme Popsu c'est vrai que c'est nouveau pour nous d'avoir des chercheurs sur la collectivité ça nous a permis de réfléchir sur des sujets qu'on vit au quotidien donc ça nous a permis d'avoir des gens qui nous interpellent sur nos politiques sur comment bien vivre sur la commune ou comment avoir tout un parcours résidentiel sur la collectivité quel que soit son âge notre ambition au niveau des élus de la commune de Xertini c'est vraiment faire que les Xertinois puissent vivre tout au long de leur vie sur notre commune quel que soit l'âge et trouver l'habitat qui leur convient et les services nécessaires pour bien vivre sur notre commune Je distribue des repas sur le pays de la Vosge qui comprend 17 communes c'est pour faire un maintien à domicile des personnes âgées L'association du portage des repas est fondamentale sur nos territoires puisqu'elle permet aux personnes en difficulté pour se faire ces repas d'avoir la livraison d'un menu tout à fait adapté à leur santé et la visite j'ai envie de dire parce que c'est plus qu'une livraison Comme ils disent je suis leur petit rayon de soleil C'est très important d'avoir une compagnie à discuter c'est plus qu'un portage de repas on est une grande famille Ces actions-là ont permis finalement de créer aussi des emplois puisqu'on a eu beaucoup de besoins de faire des pelouses faire ce qu'on appelle du service à domicile vraiment accessible à tous pas très cher et ça crée de l'emploi et ça fait plaisir aux personnes qui sont chez elles Et on voit bien ici que malgré tout il y a aussi des formes d'activités économiques et sociales qui peuvent aussi être liées à la présence de ces populations âgées Marie-Doc Sertini Émilie, bonjour Oui bien sûr ce que je peux vous proposer c'est de prendre vos coordonnées pour qu'on puisse vous ajouter à notre chaîne de solidarité pour qu'on puisse vous aider si vous avez besoin de faire des courses ou de vous amener chez le médecin ou des choses comme ça On constate qu'il y a un espèce de décalage entre la manière dont les politiques publiques conçoivent l'avancée en âge le vieillissement la vieillesse et la manière dont les gens racontent ce qu'ils vivent en fait et donc du point de vue des politiques publiques il s'agirait d'accompagner ce vieillissement cette pente douce par équiper son domicile quand on commence à avoir des restrictions d'activité puis quand on ne peut plus rester chez soi il s'agit de trouver un appartement un appartement qui est spécifique au senior et puis quand on ne peut plus être dans l'appartement là on peut envisager de rentrer en EHPAD mais ça à mon sens c'est une vraie illusion des politiques publiques que de demander aux gens de se projeter dans la vieillesse en fait parce que la réalité c'est que les gens eux-mêmes ne savent pas comment ils vont vieillir donc demander aux gens d'anticiper des choses qui sont complètement incertaines c'est très compliqué en fait J'ai eu des problèmes de vue je suis pratiquement aveugle donc je ne pouvais plus rester toute seule et je suis venue ici pour ne pas je refais des bêtises il fallait foutre le feu deux fois dans la maison il valait mieux plier les bagages c'est à peu près 780 000 personnes qui vivent aujourd'hui en EHPAD en France plus de 60% des gens qui entrent en EHPAD n'ont pas choisi d'y entrer on y va entre guillemets un peu forcé mais toutes ces moyennes tous ces chiffres en fait ça ne dit pas grand chose des EHPAD l'EHPAD fait partie du territoire c'est pas quelque chose à part c'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse sortir qu'on puisse participer on a été au cirque on a été au théâtre on va à la fête d'épinal ce que je veux dire c'est qu'on doit participer à la vie et c'est pour ça que cette structure est très ouverte et très lumineuse quand vous regardez par les fenêtres vous voyez effectivement on a une vue aussi sur le funérarium et dans une ville il y a ça ça fait partie de la vie notre rôle nous au niveau collectivité c'est aussi de créer des logements adaptés aux personnes qui auront perdu leur mobilité qui ne pourront plus vivre dans les hameaux mais par contre il y a quand même une transition entre tout ça entre le chez-soi l'EHPAD on peut créer des résidences seniors et c'est notre prochain programme je trouve que c'est ça qui est intéressant sur la commune de Xertini c'est qu'on pense le vieillir à domicile en même temps que le vieillir en EHPAD et donc ça nous amène à ce qui à mon avis a du sens sur ce territoire-là c'est la notion de maillage en fait c'est-à-dire qu'on pense les choses ensemble on voit les personnes âgées qui vivent dans le centre-bourg on voit les personnes âgées qui vivent isolées dans les hameaux et on voit aussi les personnes âgées qui vivent en EHPAD et tous ces gens-là sont des résidents de Xertini et en fait on s'intéresse à tous en même temps sans forcément se projeter avec une seule solution idéale pour tout le monde Sous-titrage ST' 501 On comprend pourquoi le film a eu le prix, le Green Award. La première question, c'est pour Mme le maire. On a parlé tout à l'heure de parcours résidentiel. Je crois que le terme est insuffisant, parce que ce que vous avez mis en œuvre dans votre commune, c'est la liberté. C'est-à-dire le fait qu'un parcours résidentiel soit jusqu'au bout choisi. Pas seulement aménagé, mais choisi. Ainsi que l'a dit un des intervenants, tout ça, c'est lié à un maillage très fin. Et la question que je vais vous poser, c'est ce maillage. Comment on fédère tout ce système d'entreprise, de services, de volonté, d'association ? Bien, bonjour à toutes et à tous. C'est un travail de longue haleine. Peut-être que je peux dire que je suis maire depuis 20 ans. Et donc, j'ai vu ma commune, finalement, j'ai évolué avec ma commune, qui a connu des coups durs. Et on n'a jamais baissé les bras, parce que, de mon point de vue, il faut plutôt, des faiblesses, tirer des forces. Et on a donc mis en œuvre un certain nombre de choses pour qu'en effet, on puisse travailler avec les uns et les autres. En fait, la commune de Xertigny, vous l'avez dit, c'est 2600 habitants. Quand je suis arrivée en 2001, c'était 2940 habitants. Donc, j'ai connu et j'arrivais déjà après la fin de la grande ère industrielle de Xertigny. Donc, on avait une grande brasserie. On a vraiment eu un passé industriel très important et qui a disparu petit à petit parce que, loin des axes principaux de la RN57. Xertigny est une grosse commune, 5000 hectares. Et il y a beaucoup de sujets qui ont été abordés aujourd'hui où je me suis retrouvée. Notamment, le dernier, là, on parle de communes nouvelles. Moi, je fais de l'intercommunalité depuis toujours puisque Xertigny, c'est un bourg-centre. Et c'est des hameaux. Un bourg-centre de, à peu près, 1500 habitants. Et des hameaux, comme Amré-Moyen-Pal-Raset, dont le plus loin est à 12 kilomètres. Quand on dit que les communes nouvelles, c'est le temps long, moi, je peux vous dire, c'est jamais vraiment résolu. Et la malchance pour les gens qui habitent dans les hameaux, c'est qu'ils n'ont pas de maire déléguée. Il y a un maire qui doit satisfaire à tous ses habitants. Donc, ça, c'est la différence avec les communes nouvelles. Ça n'a jamais été une commune nouvelle. Elle était constituée de cette façon. Et quand je suis arrivée en 2001, déjà, il y avait une forte... Ça commençait à être difficile avec Xertigny. Et il n'y avait pas vraiment d'activité. Moi, j'avais un ancien maire que j'ai remplacé, qui était ancien de la DDT, qui travaillait beaucoup sur la voirie, mais qui ne faisait pas beaucoup d'investissement. Alors, sans doute aussi qu'il essayait de désendetter ce qu'avait fait le maire précédent. Et je suis arrivée avec une forte volonté, déjà, de travailler sur nos bâtiments, retravailler sur tout ce qui est équipement. Et petit à petit, malheureusement, on a eu des pertes d'entreprise. La plus dure, si j'essaie de réduire, en 2012, on a l'arrêt de la production fromagère de Lactalis, qui, là, vraiment, a perdu un nombre d'emplois conséquent. Et qui, là, a vraiment fait que nous avons eu une baisse de la population, et surtout, une baisse, une perte des cadres qui partaient, donc, à Lactalis, à Nantes ou à Corsieux. Et qui fait que, là, on avait vraiment besoin d'améliorer la mixité. Parce qu'on se retrouvait pas mal avec des personnes qui n'étaient pas réemployables, enfin, qui trouvaient que Certigny, avant, c'était mieux, bien sûr, et qui avaient perdu leur emploi, et pour lesquels il fallait, malgré tout, continuer à se développer. Et nous avions, nous étions partis, dès le départ, sous cette idée-là, c'est qu'il ne fallait pas s'arrêter, il fallait mettre en oeuvre les services que la population avait besoin d'avoir, et notamment, Maisons de Santé, on l'a créée en 2011, etc., des équipements essentiels, des commerces travaillés. Donc, comment on peut avoir un maillage ? C'est être au quotidien, à l'écoute, à la fois, de ses habitants, ça, c'est une évidence, et donc créer les besoins, les services dont ils ont besoin, être à l'écoute de ces associations, et nous avons cette chance avec Certigny, c'est qu'on a vraiment un tissu associatif très important, on a encore de l'économie, mais des petites entités. Et donc, par rapport aux personnes vieillissantes, en fait, on a travaillé sur tout ça, parce que ça a été une évidence, dans le sens où notre commune, ayant changé un peu de population, en tout cas, ayant perdu un certain nombre de ses forces vives, c'est vu avec des personnes sans emploi, c'est vu avec des personnes vieillissantes, et donc, tout l'objectif de notre revitalisation, ce qu'on a inscrit depuis un certain temps quand même dans une revitalisation, c'est améliorer, bien sûr, travailler sur la mixité sociale, et puis, voir comment évolue notre population sur cette commune qui est un peu atypique, puisque en interco, finalement. Et donc, la vie fait qu'on voit bien qu'aujourd'hui, les maisons, les grosses fermes des hameaux se vendent, et ce sont des jeunes ménages qui viennent, et qu'effectivement, les personnes plus anciennes viennent dans le centre, là où il y a tous les services. Je parlais de maisons de santé, c'est vrai qu'on parle beaucoup de désertification du monde médical, actuellement dans le rural, et justement, si nous, on a fait cette maison de santé au départ, c'est parce qu'un médecin, moi, en 2001, m'avait dit si tu ne travailles pas sur ce sujet-là, si tu ne fais pas quelque chose, il n'y aura plus rien. Donc, très rapidement, je me suis mis sur cette problématique, et en effet, aujourd'hui, il nous reste 5 médecins sur Xertini, mais tout au alentour, il n'y a plus rien, c'est assez compliqué. Et ce que j'ai oublié de dire, c'est que Xertini est sur la Vosges, c'est-à-dire le sud des Vosges, dans un lieu très verdoyant, mais très rural. D'ailleurs, pour la petite anecdote, je suis à 10 kilomètres des Voivres, qui est la commune du président des maires ruraux de France. Donc, on est très impliqués, les maires, je pense, les élus, sur les difficultés qu'on a dans le monde rural, et donc cette nécessité d'adapter, effectivement, l'habitat à nos populations, et donc, adapter le centre aux personnes âgées, mais pas que, parce que là, on finit par une note un peu triste tout nette, on aime la... Je ne sais pas si c'est le chant ou la chanson finale qui a fait qu'on a eu le prix, mais non, je pense que, globalement, le film est très beau, mais c'est vrai qu'on a aussi beaucoup... On a de la jeunesse, on travaille sur tous ces aspects-là. Donc, pour avoir une ville accueillante, moi, j'avoue qu'hospitalière, on a eu l'occasion d'en discuter, ça ne me parle pas. Je n'aime pas ce qualif... Moi, ça me fait penser à hôpital. Donc, comme on a connu la phase Covid, on a connu les hôpitaux et tout ça, et moi, ça ne me cause pas. Moi, je dirais accueillante, où il fait bon vivre. Il faut effectivement être en partenariat. Pour moi, le maire, c'est vraiment un peu un ambassadeur, en fait, des différents partenaires. Et puis, il faut sortir de sa collectivité pour aller chercher, si on veut mettre en place un service, etc., des financements, etc. Il faut sortir de sa commune et être un ambassadeur de la commune. Alors, j'ai eu l'immense plaisir de vous rendre visite et de visiter votre territoire. On a même organisé, bien sûr, un séminaire de co-construction. On organisera, dans les prochaines semaines, d'ailleurs, une projection du film au sein de votre commune. Il y a un enjeu qui m'a absolument fasciné. Vous êtes revenu dessus, mais qui est de se dire, bon, on est sur un territoire enclavé, mais vous êtes en capacité, fondamentalement, de pouvoir tirer parti d'être en situation de marge. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Je voudrais l'analyser un peu d'un point de vue plus scientifique et que vous puissiez nous l'éclairer d'une certaine manière. Elsa Martin, je rappelle que vous êtes maîtresse de conférences à l'Université de Lorraine. Comment, finalement, vous avez... Quel a été le décryptage que vous avez pu faire de ce territoire à la suite de votre arpentage, de votre installation sur ce territoire, d'avoir rencontré l'ensemble de ces acteurs ? Et puis, comment s'articulent alors accueil, hospitalité et attractivité du territoire ? Merci, bonjour. Alors, l'attractivité, oui, parce qu'on voit bien que, justement, les gestionnaires locaux sont engagés à la fois penser l'attractivité comme une forme d'attraction, au sens d'attirer des populations, et puis l'attractivité au sens aussi de rendre le territoire attrayant pour maintenir, voilà, un désir de s'y installer et d'y rester. Cette attractivité, donc, elle est... Voilà, elle doit permettre aussi de pouvoir maintenir des services sur place. Ça, c'est un enjeu à l'échelle des bourruaux. Mais en même temps, ce qu'on a pu voir, c'est que cette attractivité, dès lors qu'on en parle avec les habitants, notamment avec les personnes âgées, puisque notre recherche se focalisait sur ce public, ça pouvait aussi faire naître des représentations, à savoir jouer l'attractivité économique, c'est dans l'imaginaire peut-être aussi faire venir des grosses entreprises, des usines, et justement, ça ne devait pas venir à l'encontre d'une qualité de vie, d'une tranquillité, en fait, parce que ce qui peut être traduit comme un enclavement, c'est aussi une tranquillité pour les populations, notamment ces populations âgées, et donc, voilà, on a ici ce couple, attractivité qui doit permettre d'engager, un dynamisme territorial, sans pour autant venir à l'encontre d'une qualité de vie, d'une tranquillité qui était mise en avant par les habitants. La question de l'attractivité, elle pose aussi la question justement des publics que l'on choisit d'attirer, et là aussi, le public âgé n'est généralement pas un public désiré, visé par les politiques, or, je crois qu'on le voit bien dans le documentaire, dans le petit film qui a été réalisé, à l'échelle du territoire, ce public, c'est aussi un moteur, en fait, de la vie sociale, de la vie associative, qui s'investit énormément. Et ça, il faut le dire, parce que, voilà, une population âgée, ce n'est pas un public homogène, et on a à l'intérieur, voilà, des personnes très impliquées, autonomes, et qui, je crois, participent à cette attractivité, justement, du territoire. Donc, ça re-questionne aussi, voilà, les publics visés par ces politiques d'attractivité, et ça nous fait penser que ce public âgé peut être un moteur, parce qu'il y a aussi des services qui s'installent en lien avec ce public, il y a aussi une vie, en fait, économique, qui, voilà, qui est liée à ce public-là. Il y a, notamment sur le territoire, un EHPAD qui permet aussi de maintenir localement des emplois. Donc, ça aussi, il faut le penser, même si les personnes qui travaillent à Xertini ne vivent pas nécessairement sur la commune, mais vivent dans des communes limitrophes. Donc, il y a aussi la question du territoire, penser ce territoire à la fois à l'échelle du périmètre communal, et puis, évidemment, le penser sur un aspect plus élargi. Merci. Alors, évidemment, en contrepoint de Xertini, la ville de Foix est un petit peu différente, elle est plus grande, de 9500 habitants, je crois, mais bon, elle est confrontée à la paupérisation, elle a une population qui a des difficultés, et elle aborde toutes les transitions que les petites villes abordent et que nous avons déjà vues depuis ce matin, et cette ville de Foix, elle a fait le choix d'une politique axée sur les jeunes. Alors, je vais vous interroger d'abord sur cette politique qui a été menée et ce que vous avez pu en observer, mais je reviendrai d'abord sur une phrase qui a été prononcée par une des personnes dans le film, qui dit, mais si on a tout sur place, on n'est pas désenclavé, on n'est pas enclavé. Et les jeunes se sentent enclavés parce qu'ils n'ont pas tout sur place et les jeunes, il faut donc les désenclaver et en même temps les retenir. Et donc, pouvez-vous nous, je m'adresse à vous deux, mais que la première qui souhaite prenne la parole, vous êtes l'équipe de recherche qui a travaillé sur Foix, donc pouvez-vous nous décrire effectivement les démarches qui ont été entreprises par la municipalité pour désenclaver les jeunes et les retenir et puis, comment ça, ce que vous avez pu en observer du fonctionnement ? C'est vrai que peut-être il est important de rappeler comment on avait situé notre projet. Donc nous, on cherchait à interroger finalement ce qui faisait le bien-vivre dans une petite ville. Donc effectivement, en se disant que peut-être qu'au-delà d'un objectif de politique territoriale qui cherchait l'attractivité, on était peut-être aussi dans un moment où il s'agissait de réfléchir à ce qui faisait justement le bien-vivre, d'où ce terme d'hospitalité. Mais c'est vrai que j'entends bien que quand ça se transforme en hospitalière dans ce moment de pandémie, ça sonne un peu différemment. Donc pour interroger la qualité de vie et finalement le bien-vivre dans une petite ville, nous avions l'ambition et c'est ce que nous avons fait de travailler sur finalement deux regards, celui de la vie culturelle dans une petite ville et celui des jeunes. Donc c'est vraiment la mise en dialogue finalement de ce qu'est la vie culturelle dans une petite ville et ce qu'est l'enjeu de la présence des jeunesses dans une petite ville que nous avons cherché à interroger. Et finalement, ça fait écho à plusieurs éléments qu'on a entendus aujourd'hui, notamment c'est finalement s'intéresser à ce qui compte mais qu'on a du mal à compter, ça c'est ce que nous avait rappelé Hélène ce matin et puis aussi à s'intéresser à ce qui fait la joie, la convivialité, des moments aussi, qualifiés des moments et des attachements au territoire. Donc on a finalement moins décortiqué ce qui faisait une politique jeunesse, j'en arrive à la réponse à votre question, même si évidemment on s'y intéressait, mais plutôt à la relation des jeunes à leur territoire, à ce qu'ils faisaient de leur temps, à ce qu'étaient aussi leurs aspirations et peut-être que Laurence, tu peux évoquer ce à quoi on est arrivé sur ces piliers du bien-vivre puisque c'est une des dimensions qu'on a explorées. Et en particulier, vous avez utilisé un support, un jeu de cette famille qui va être affiché dans quelques instants, je pense qu'il va prendre à l'image, mais justement Laurence, est-ce que dans le cas de foie, comment se construit finalement le bien-vivre du public jeune et comment engager ainsi une politique de rétentivité d'une certaine manière des jeunes sur ce territoire ? Puisque, dernier élément, et je pense que c'est aussi un lien avec Zertini qu'on peut établir, c'est qu'on ne peut pas penser la question du logement des jeunes et la place des jeunes sans passer la question du vieillissement de la population. Peut-être, déjà effectivement, juste par rapport à cette mise en perspective avec Zertini, ce que je trouve intéressant peut-être dans ces deux projets, c'est de regarder finalement le territoire par ce qui le vive, ce qui habite, pas forcément par les activités, ce qui le vive et ce qui habite par des catégories d'âge aussi. Parce que parfois, on voit une société, on la voit de façon globale, démographique, etc. Là, on la regarde finalement par deux grandes catégories, les jeunes et puis les personnes âgées. Et de deux côtés, on se rend compte que cette catégorie, elle est loin d'être homogène. La catégorie des jeunes, c'est vraiment pas une catégorie homogène. Par exemple, nous, dans notre projet, on a choisi de s'intéresser à la catégorie des 15-25 ans, qui est souvent un peu le parent poivre des politiques publiques. Les politiques publiques, souvent, elles s'arrêtent après le collège, alors que c'est un moment où plein de choses se passent dans l'émancipation des jeunes, dans la définition de leur projet d'études, dans leur mobilité. Et je dirais qu'en ayant vu le film sur Zertigny, on voit bien aussi qu'une population âgée, c'est une population très hétérogène. Et peut-être, ce qui est intéressant à noter aussi entre les deux, c'est aussi ces temps de transition. Dans ces parcours, il y a des moments de transition qui peuvent relever du projet, mais qui peuvent relever aussi d'une démarche de vulnérabilité et de voir comment aussi la politique publique, elle se saisit de ces moments de transition. Et dernier élément, et puis je viendrai à la question de notre analyse sur ce qui fait le bien-vivre, c'est aussi l'idée du parcours, de prendre en compte le parcours en se mettant finalement presque, je dirais, à la hauteur de vue, mais je ne le dis pas de manière péjorative, de ce qu'est être jeune dans un territoire ou de ce qu'est être une personne âgée. Et de ne pas finalement être dominé par le poids de certaines représentations. Vous l'avez dit tout à l'heure, est-ce que finalement c'est difficile d'être jeune à foi ? Nous, on a découvert en écoutant les jeunes, alors on ne les a peut-être pas tous entendus, que finalement, vivre à foi, ce n'était pas une assignation à résidence, pas du tout. Certes, il peut y avoir une projection, c'est une des plus petites préfectures de France, il y a pourtant un centre universitaire, etc. Mais ce que nous ont dit les jeunes, ils nous ont plutôt raconté une logique finalement d'accommodation et le fait de dire ce que je trouve ici, finalement, ça correspond à ce que j'ai envie d'y faire à un moment donné et je sais que je ne peux pas tout y trouver mais en quelque sorte, parfois, je peux aller le trouver ailleurs aussi. Avec une politique d'offre d'équipement très importante, on a eu l'occasion de se rendre sur place avec la secrétaire par le nom du PUCA et découvrir justement cette offre d'équipement très importante à destination des jeunes et puis des équipements culturels. Et c'est vrai que, effectivement, ce qui est important à préciser, c'est que ce que nous avons analysé à travers l'observation et la pratique du territoire avec les jeunes, l'observation de leurs pratiques culturelles, c'est que finalement, il y a une forme de bien-vivre. Alors, ce n'est pas un idéal, mais c'est un bien-vivre pragmatique, en fait, qui repose sur trois piliers. D'abord, un pilier, je dirais, qui renvoie un rapport à soi, des pratiques individuelles, à la possibilité de pouvoir accéder à un certain nombre de pratiques, de pouvoir, si on a envie de faire du théâtre, si on a envie de créer un disque, etc., de pouvoir finalement s'exprimer depuis son domicile jusqu'à ce qu'on va trouver sur le territoire. Et bien évidemment que ce rapport à soi positif, il est facilité, permis, parce que la politique publique, mais aussi la vie associative, les engagements, les formes de bénévolat vont pouvoir permettre. Donc il y a un premier pilier, c'est finalement un rapport à soi, le vécu d'un rapport à une pratique positive et possible sur son territoire. Le deuxième pilier de ce bien-vivre, il repose sur un rapport aux autres et la possibilité finalement de pouvoir expérimenter des temps collectifs, des temps festifs, des temps partagés qui sont parfois formels, liés à des événements et là aussi à une offre que peut construire la puissance publique, mais aussi le secteur associatif et parfois les jeunes eux-mêmes et des temps aussi informels qui vont être finalement mis en oeuvre par les pratiques des jeunes eux-mêmes dans leur déambulation, on va dire, dans la petite ville. Et puis le troisième pilier de ce bien-vivre territorial, lié toujours aux pratiques culturelles, il est dans la, on va dire, l'appropriation d'un territoire, le parcours d'un territoire, la fréquentation de différents lieux qui permettent finalement un parcours dans la ville et parfois même la possibilité de sortir de cette petite ville. Et ce que je pense important dans l'analyse des petites villes, on a parlé tout à l'heure de l'interterritorialité, c'est de se dire que la petite ville aujourd'hui, elle représente pour certains un horizon indépassable parce qu'on y est né, on se demande est-ce qu'on pourra en partir, comment on pourra en partir, mais dans un territoire rural et montagnard, la petite ville, c'est parfois le lieu où je vais au lycée, à l'internat, donc c'est un tremplin pour peut-être aller vers ailleurs. Et puis la petite ville dans le contexte fuxain qui est une petite ville universitaire, c'est une ville où j'arrive de Bourgogne, j'ai pas choisi d'aller à Foix, mais il y a un master en tourisme et technologie de l'information et de la communication qui est basé là, et je vais me retrouver étudiante et étudiante à Foix. Et c'est tout un autre parcours, un autre regard qui va s'exprimer à travers ce rapport au territoire. Et ces trois piliers du bien-vivre, et je terminerai par là, ces trois piliers du bien-vivre que nous avons observés, quelque part, ils n'existent pas que par des pratiques individuelles ou collectives de jeunes, ils sont facilités, je dirais bonifiés aussi, par une politique publique au long cours. Alors, on ne représente pas ici Norbert Mellert, le maire de Foix, mais certains ici l'ont entendu, ils savent les valeurs qu'ils portent aussi à travers les politiques publiques, et on est dans une petite ville où, depuis les années 70, depuis l'engagement autour d'associations d'éducation populaire, il y a eu une volonté de donner une place aux jeunes dans la cité, pas dans une logique d'un projet individuel, mais dans une logique d'engagement, de projet de citoyenneté, accompagner les jeunes dans leur citoyenneté et pas uniquement, comme le dit aujourd'hui souvent, dans un projet de vie, d'activité. Et cette politique publique, elle s'est inscrite aussi dans un réseau d'engagement associatif, de bénévolat, qu'on retrouve aussi dans le cas de Zertigny, en fait, il y a cette épaisseur organisationnelle, institutionnelle qui est fondamentale dans la construction de ce bien-vivre territorial. Merci beaucoup. Je perds la voix. Je me tourne vers notre grand témoin de cette séquence, Julia Torricos, vous êtes la directrice du programme national Petite ville de demain, l'agence nationale de la cohésion des territoires. Alors, cette séquence, elle avait pour titre assuré une qualité de vie pour tous vers des petites villes hospitalières. On a vu que le terme avait été débattu à cette occasion. Comment, dans le cadre de Petite ville de demain, ce terme et cette question est abordé du bien vieillir dans les petites villes et en particulier dans le cadre de son cercle thématique, je crois. Merci, Jean-Baptiste. Bonjour à toutes et à tous. C'est comme comme tu l'évoquais, je suis particulièrement heureuse d'être là vu que PopSut Territoire est l'opérateur recherche du programme Petite ville de demain parce que dès le lancement du programme, il nous a semblé indispensable effectivement de renforcer encore les synergies entre action publique et recherche et création de savoirs académiques et de regards un peu prospectifs donc on en est ravis. Merci beaucoup de votre invitation. Alors, les petites villes ou petites centralités, c'est un terme un peu techno mais auquel je tiens et par rapport à tout ce que j'ai entendu depuis ce matin, le terme centralité embarque aussi le lien de la petite ville avec le territoire environnant et cette dimension territoriale qui a été évoquée et comme l'évoquait madame, effectivement, la petite ville dans son rapport au territoire rural autour qui a un vrai rôle, on vient à la petite ville, on y passe, on y vit. Il y a un rapport à la petite ville en lien avec le territoire rural qui l'entoure, qui est très diversifié mais en tout cas qui est réel et qui conforte tout à fait une action publique volontariste à destination de ces petites villes. Donc ces petites villes elles ont des enjeux majeurs alors c'était évoqué, on a une population alors là je vais parler un peu statistique forcément plus âgée que la moyenne nationale par exemple dans les petites villes qui ont été retenues on a 14% de personnes qui ont plus de 75 ans par rapport à 10% à l'échelle nationale donc on voit bien qu'on a plus de personnes âgées qu'ailleurs. On a également une population plus fragile là encore, c'est des statistiques, il y a toujours des cas particuliers des territoires diversifiés mais globalement des territoires qui subissent plus fortement le chômage avec des difficultés d'insertion pour les jeunes dans l'emploi plus fort aussi. Alors ça s'explique par plein de facteurs mais voilà en tout cas de manière un peu rapide et je m'en excuse une population plus âgée et plus fragile et en même temps des leviers très forts dans ces lieux de cohésion et de vie en société qui sont très clairs et qui ressortent aussi par des études de recherche des baromètres Ipsos comme celui qu'on a publié là il y a une dizaine de jours avec d'une part une échelle d'action qui est très très opportune pour mener des expérimentations et de l'innovation territoriale c'est un peu tout ce qu'on a vu aujourd'hui on en est tous je crois convaincus et puis également ce qui ressort dans ce baromètre Ipsos que j'évoquais rapidement ce qui est plébiscité dans les petites villes c'est la qualité des relations et la tranquillité que vous évoquiez ça ressort très clairement ça conforte tout à fait ce que vous disiez et le point très intéressant que je trouvais qui ressortait c'était aussi une très forte attractivité au sens affection de la part des plus jeunes puisque dans ce baromètre on a regardé la segmentation démographique et on voit que globalement aujourd'hui les jeunes français ont une certaine affection pour ces petites villes et s'y voient s'y vivre donc voilà donc en tout cas ça conforte tout à fait cette démarche que vous évoquiez et puis ensuite bien évidemment le lien, la proximité avec la nature ou avec le patrimoine qui soit bâti ou non bâti qui est un point très fort qui ressort donc voilà de manière très raccourcie donc mon propos c'est on ne vient pas vivre dans les petites villes par hasard et effectivement tout ce qui constitue à construire un récit à travailler quelle est l'identité du territoire dans quelle trajectoire on souhaite s'y inscrire c'est fondamental au démarrage du projet de territoire si je peux me permettre je vais poursuivre un tout petit peu justement sur le programme Petite Ville de Demain qui cherche à répondre à ça alors le programme Petite Ville de Demain c'est pas un objet nouveau dans la sphère des politiques publiques on le voit bien comme l'évoquait Madame Marco donc mère de Zertini il y a un grand nombre de collectivités qui travaillaient de longue date et bravo et merci de votre témoignage pour les résultats assez phénoménales déjà obtenus on avait un appel à manifestation d'intérêt Centrebourg qui était mené depuis 2014 sur une cinquantaine de collectivités qui a permis de tester un certain nombre de dispositions et un des points forts qui ressort c'est sans trop de surprise le besoin de soutien en ingénierie et le caractère très structurant du fait de venir financer un chef de projet auprès de l'élu pour l'aider à définir et apporter son projet et puis voilà l'action de l'Etat au niveau local des politiques portées par des conseils régionaux par des conseils départementaux on voit qu'on a un panorama très large donc l'objectif qui a prévalu sur le lancement de Petite Ville de Demain donc qui a été lancé par Jacqueline Gouraud ministre de la cohésion des territoires en octobre 2020 c'était en s'appuyant sur ces retours d'expérience il faut de l'ingénierie il faut de la mise en réseau il faut des moyens mais voilà l'important comment on fait pour faire émerger des projets pour permettre à des collectivités qui ont un déficit d'ingénierie de manière un peu rapide à les outiller pour qu'elles en aient à pouvoir s'appuyer sur les bonnes ressources dans les territoires il y a beaucoup d'acteurs qui sont présents mais comment on catalyse tout ça ce mot-ci est ressorti tous ensemble et comment on vient s'articuler avec les dispositifs en place en bonne synergie là encore avec les initiatives locales notamment régionales et départementales donc on arrive aujourd'hui on a un peu plus de 1600 communes qui sont dans le programme avec la moitié qui compte moins de 3500 habitants et l'autre moitié qui compte entre 3500 et 20 000 habitants avec un objectif de politique publique qui est l'amélioration de la qualité de vie dans ces petites centralités entre rural et ville et pour ça on va aller chercher une approche globale à la main des élus c'est vraiment en fonction chaque projet appartient de manière pleine et entière à l'élu et à son territoire avec ces trois points importants d'une part tout part des projets des élus on est sur un temps long alors on n'est pas sur un temps long à 20 ans mais on est déjà sur un temps long à l'échelle du mandat municipal jusqu'à 2026 ce qui reste un temps long à l'échelle d'une politique publique nationale même si bien évidemment les enjeux de revitalisation et d'amélioration de la qualité de vie sont inscrits dans un temps encore plus long et puis un troisième point important c'est le caractère partenarial partenarial par ses financeurs c'est toujours important donc aux côtés de l'ensemble des ministères donc en particulier de la cohésion des territoires de la transition écologique ou de la culture pour ne nommer que mais il y en a une dizaine on a donc la NCT bien évidemment la Banque des territoires l'agence nationale de l'habitat le CEREMA et l'ADEME et puis une quarantaine de partenaires qu'on a appelés partenaires dans l'action qui viennent à partir de l'expertise je pense aux agences urbaines ou les CIE on va avoir des acteurs comme les chambres consulaires et alors là je vais me planter parce que je ne vais pas tous les citer donc je vais m'arrêter mais tout est en ligne et pour ça et l'ensemble de ces partenaires permet d'alimenter les trois piliers du programme donc un pilier l'apport en ingénierie que j'évoquais on organise une gouvernance on met en place une méthode et on rassemble un écosystème d'acteurs pour poser la bonne essayer de poser les bonnes questions quelles sont les échelles territoriales les plus pertinentes pour répondre aux enjeux identifiés dans ces petites villes on va financer des postes aux côtés des élus donc par exemple un chef de projet à 75% jusqu'à 2026 auprès des élus et puis on va aller pouvoir financer des diagnostics des études des AMO également le soutien des actions thématiques puisque là encore ça va dépendre de ce que chaque projet va impliquer comme plan d'action et puis un troisième pilier auquel je suis attachée comme tout le monde mais particulièrement donc le club des petites villes de demain avec l'idée derrière alors ce qu'on dit dans le secteur agricole c'est le développement par-dessus la haie c'est-à-dire il ne suffit pas d'avoir la technologie il ne suffit pas d'avoir un sachant qui vient expliquer que c'est ça qu'il faut faire mais finalement le partage entre pairs le partage d'expérience et aujourd'hui on a encore un bon exemple je crois ça permet de déclencher d'aller oser parce que pour aller chercher des innovations ou changer de pratique ça suppose toujours une prise de risque on sait bien que pour les élus aussi ça suppose une prise de risque par rapport à la gestion et puis aussi par rapport aux habitants et à ses administrés donc pouvoir se réassurer aller tester aller échanger et pouvoir se permettre d'aller oser peut-être aller explorer des enjeux des choses nouvelles et puis également aller chercher des bonnes idées pas d'aller plaquer des modèles identiques mais en revanche d'aller s'inspirer et donc voilà c'est à ce titre comme j'évoquais que PopSuit Territoire en tant qu'activité de recherche contribue directement au volet ingénierie à mon sens et également on a un beau partenariat qui est en train de se tisser dans le cadre du club et je finis et je suis désolée je suis trop longue sur le bien vieillir puisque effectivement parmi les sujets thématiques qui sont ressortis très vite quand on voit la typologie des populations dans les petites villes les enjeux du vieillissement de la population de manière un peu rapide doivent être adressés bien évidemment et ça a été très bien exploré dans le cadre du rapport remu par Luc Broussy il y a quelques mois avec l'idée cardinale de se dire l'enjeu du vieillissement c'est une question territoriale et il faut impérativement remettre l'élu au centre de ce sujet là bon alors l'exemple de Zartini le porte très bien et nous donc en tant que acteurs de politique publique nationale donc on a travaillé avec le ministère notamment en charge du logement de la santé en se disant voilà qu'est-ce qu'on peut faire pour mieux travailler ensemble et essayer de faire en sorte que tous les dispositifs qui existent aillent bien au service des projets de territoire et pour ça il y a d'une part comme toujours le renforcement la mise en visibilité l'accompagnement pour que tous les dispositifs existants aillent aux élus donc par là je pense à l'offre de logement bien sûr mais par exemple quand on parle de vieillissement de la population c'est aussi la mobilité comment on fait pour qu'une personne âgée puisse aller faire ses courses simplement c'est tout bête mais c'est aussi des sujets de voirie c'est des sujets de banc parce que finalement quand on a une mobilité un peu réduite ou en tout cas quand on a le souffle un peu plus court il faut pouvoir s'asseoir à des moments opportuns donc voilà il y a des questions un peu toutes simples qui vont se poser mais dès le début de la conception de l'espace public et puis ensuite bien évidemment tout ce qui fait l'animation et la qualité de vie donc voilà donc c'est pour ça qu'on est en train de lancer toute une démarche à la fois d'offres de services globales de soutien à l'émergence de l'habitat inclusif avec un appel à manifestation d'intérêt permanent qui a été lancé par les ministres de la cohésion des territoires et de l'autonomie il y a une dizaine de jours et puis la mise en réseau au sein du club qu'évoquait Jean-Baptiste donc merci beaucoup en tout cas de m'avoir invité merci beaucoup pour ces mots et puis on prolongera puisque dans le cadre du cercle thématique tu l'as mentionné on découvrira justement le territoire plus particulièrement de Zertigny à cette occasion avec l'ensemble des élus et des acteurs qui seront associés dans la création de ce cercle je mentionne également que 17 projets POPSU sont impliqués aujourd'hui dans le cadre du programme national Petite Ville de demain merci Marie-Hélène pour cette journée marathon il va se poursuivre avec une séquence conclusive table ronde animée par Jérôme Baratier je remercie infiniment nos intervenants on peut vous applaudir 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 Sous-titrage ST' 501